Le quorum est atteint. Bien, nous avons un ordre du jour qui est relativement léger, ça ne veut pas dire qu'on finira très tôt, mais enfin on peut aussi essayer de se donner cet objectif et donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Je ne vais pas faire de point sur la situation sanitaire parce que chacun la connaît, on n'a pas besoin de la commenter, si ce n'est pour remercier à nouveau l'ensemble de l'équipe de la mairie autour de Julia Théon et d'Ayodélé-Ikwessan pour avoir avec la CPTS réarmé le centre de vaccination qui a réaugmenté de façon assez massive sa capacité à injecter des troisièmes doses. Et donc on reste les uns et les autres très attentifs à l'évolution de la situation, mais je pense qu'on a bien fait de ne pas fermer notre centre de vaccination, ce qui nous a permis quand même de le réarmer de façon rapide. Allez-y. Juste à titre là, bonsoir monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues, à titre là, est-il prévu d'autres ouvertures de centres de vaccination dans le 18e ou on conserve seulement celui qui est opérationnel ? A priori, on devrait pouvoir s'en sortir avec l'augmentation de la capacité du centre actuel, sachant que, et c'est la grande différence par rapport à l'été dernier, beaucoup d'entre nous ont été vaccinés chez leurs pharmaciens qui maintenant ont beaucoup de doses et chez les médecins dans leur cabinet. Donc, a priori, mais tout ça va peut-être changer dans quelques semaines, mais à l'heure où on se parle, le gros centre de vaccination avec ses entre 8 et 1000 doses par jour, plus la médecine libérale en cabinet, plus les pharmaciens devraient nous permettre d'atteindre les objectifs de vaccination. Mais on était en réunion pas plus tard que cet après-midi autour de la maire de Paris, de l'ensemble des maires d'arrondissement pour faire le point. Et d'autres centres sont en train d'être réarmés dans d'autres arrondissements qui, eux, les avaient fermés. Et donc, pour le moment, beaucoup de personnes qui viennent se faire vacciner dans les huitièmes, y compris venant de loin, et c'est très bien. Mais d'autres centres vont être réouverts à côté de chez eux, ce qui va nous permettre d'améliorer les choses. Mais bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Nous devons en attendant désigner un secrétaire de séance et je vous propose que Pierre-Yvan Arnaud prenne le compte-rendu de notre séance. Puisque je parle du compte-rendu de notre séance, nous avons approuvé le compte-rendu de la séance précédente. Et donc, je considère qu'il est approuvé. Vous aurez constaté la proposition d'un ordre du jour complémentaire qui se limite au vœu qui avait été oublié du groupe indépendant et progressiste qui a été rajouté. Et donc, c'est l'ordre du jour complémentaire. Ensuite, les délibérations concernant la parentalité n'ayant pas fait d'objet d'inscription, elles sont adoptées à l'unanimité. De la même façon, les trois délibérations concernant les sujets de la jeunesse et notamment des subventions dans le cadre de la prévention des RICS, la mise en oeuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances et des conventions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées à l'unanimité. De la même façon, la subvention d'investissement pour le théâtre de la ville n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée à l'unanimité. De la même façon, les deux délibérations concernant des dotations complémentaires de fonctionnement pour nos collèges, ainsi que le partenariat avec l'université Paris Sciences et Lettres n'ont pas fait l'objet d'inscription, elles sont adoptées. De la même façon que la validation des inscriptions, des associations auprès de la maison de la vie associative et citoyenne, ainsi que les autorisations qui me sont données pour signer ces conventions d'occupation, n'ont pas fait l'objet d'inscription, elles sont adoptées. Et j'en viens à la question de la restauration scolaire, gros sujet qui a beaucoup animé nos séances. Et je propose, puisque nous avons rendu compte des travaux aussi bien aux directrices et directeurs d'école qu'aux parents d'élèves, auprès desquels Gérald Briand et Léa Ballage El-Marie qui ont fait un point d'étape, je vous propose que vous présentiez l'étape où nous en sommes et ensuite nous aurons toutes les discussions qu'il faut. La parole est à Gérald ou Léa. Léa Ballage. Oui, je commence. Je ne sais pas si... Il n'a pas été prévu de... Ah, super, génial. Bonsoir à toutes et tous. Donc, vous l'avez vu, à travers les différents conseils d'arrondissement, nous avons pris un certain nombre d'engagements dès le début de ce mandat pour transformer la restauration scolaire dans le 18e arrondissement. Donc, transformer la restauration scolaire, ça voulait dire travailler sur un scénario de liaison chaude et travailler également, et c'est la 2e jambe de cette transformation, à une municipalisation du service, puis qui est actuellement gérée en délégation de services publics, je suppose que vous le savez toutes et tous. Ce qu'on vous présente, ça a fait l'objet d'une restitution. Pour une fois que ce sont les élus qui ont la restitution à la fin et les citoyens avant, on est plutôt contents de la démarche avec Gérald, puisque malgré la crise sanitaire, nous avons entamé cette réflexion avec un cabinet d'audit et Spelia qui nous a accompagnés. Pour trouver le meilleur scénario, en mesurer les impacts en termes d'organisation de services, en termes de logistique dans le 18e arrondissement, d'implication sur le foncier, mais également tout ce que ça nécessite de transformation quand on municipalise un service public aussi important que celui de la restauration scolaire, et aussi important par son ampleur, puisque c'est 14 000 repas-jour qui sont préparés tous les jours, mais c'est aussi important en termes de moyens humains et donc de personnes impliquées dans l'organisation de ce service. Il y a eu donc deux scénarios qui ont été étudiés. Le deuxième a retenu notre intérêt. Donc là, vous voyez, ici, sur cet écran, le découpage en quartier de l'arrondissement. Pourquoi le découpage en quartier ? C'est l'idée d'avoir des cuisines de proximité qui vont pouvoir être sur un secteur et desservir des satellites ou des écoles à proximité, également quatre sites de production autonomes, ce qui fait qu'on passera d'une cuisine centrale en liaison froide à 13 sites en capacité de pouvoir produire de la liaison chaude chaque jour du fait maison. C'est vraiment un engagement et je pense qu'on peut être très fiers dans le 18e arrondissement et je laisserai Gérald compléter, mais je suis sûre qu'il partage ce sentiment, d'avoir mis en oeuvre cette transformation et de ne pas avoir attendu, finalement, de vous présenter cette étude ni d'avoir attendu que les choses avancent concrètement pour essayer d'améliorer un certain nombre de dispositifs, notamment sur la sortie du plastique avec la mise en place de plateaux repas, une expérimentation de plateaux repas en inox plutôt qu'en plastique pour lutter aussi contre le gaspillage alimentaire et le fait que dès la rentrée de septembre, là, cette année, on a le collège Daniel Mayer qui est maintenant en liaison chaude chaque jour et on a vu une augmentation du nombre d'inscrits dans ce collège. Et donc on va avoir un deuxième site qui est le collège Aimé-Césaire qui va aussi devenir d'abord une cuisine autonome, puis une cuisine de proximité. On ne se lance pas dans un nouveau système à l'aveugle, on est plutôt là pour lancer des briques et d'expérimenter. Et quand je vous disais à l'aveugle, c'est vraiment qu'on va avancer brique par brique puisque ce projet, il commence donc dès septembre 2021, puisqu'avec le collège Daniel Mayer, on passe à la liaison chaude, pour un changement au mode total du système en 2029. C'est un engagement financier aussi de la ville de Paris qui est très important, mais c'est aussi un engagement de la Caisse des écoles. Et là, je voudrais vraiment les remercier. Donc vous voyez ici la chronologie et la montée en charge de ce nouveau modèle sur six ans, et c'est véritablement un engagement que prend la Caisse des écoles. Et là, je voulais remercier, c'est un service qui est mobilisé chaque jour, qui a travaillé pendant la crise sanitaire, pendant la fermeture des écoles, pour que les enfants, des personnes qui ne pouvaient pas, qui étaient ce qu'on appelait les premiers de corvée, et qui étaient les soignants, les enseignants qui restaient pour les enfants, puissent avoir des repas. On a été très éprouvés pendant cette crise, et pourtant, on a continué à travailler sur ce nouveau modèle. Donc voilà, c'est vraiment une grande fierté de l'avoir présenté au directeur d'établissement, à l'ensemble des personnes qui s'y intéressent. Et quand on voit à quel point ça a mobilisé pendant la campagne municipale qui a précédé notre installation ici en conseil d'arrondissement, on voit bien qu'on a pris la mesure de l'attente qui existait dans le 18e arrondissement, et qu'on a avancé très rapidement sur ce sujet. Et pour être très rapide, je passe la parole maintenant à Gérald, avec lequel je mène ça de concert. Gérald Briand. Oui, juste pour dire qu'on est très satisfaits de ce qui est en train de se passer. On est surtout satisfaits que malgré la pandémie, on arrive à être bien sûr, à tenir les horaires, on va dire. C'est-à-dire à tenir un petit peu le planning, ce à quoi on s'était engagé, et ce qui n'est pas une gageure. D'ailleurs, c'est pour ça, parce que si vous avez vu un petit peu, on s'est fait un petit peu blaguer par le Parisien ce matin. J'ai vu sur l'aspect de la mairie du 18e annonce des choses en 2029. Elle est bien gentille, la journaliste, mais bon, 15 cuisines. Ça ne se fait pas pour le lendemain, surtout dans les situations qu'on connaît, la densification à Paris, et que, évidemment, les choses sont étalées. Donc, ce n'est pas en 2029 que ça commence, parce que ça a déjà commencé, elle a dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui connaissent la liaison chaude dans le 18e, sur lesquels on peut même venir goûter. C'est ce à quoi on s'est engagé, notamment avec les directeurs d'école, parce que les directeurs d'école qu'on a rencontrés aussi en amont pour pouvoir travailler vraiment en vrai partenariat avec eux. On va leur faire un peu découvrir ce que c'est qu'aujourd'hui la cuisine en 18e. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que dans l'expérimentation, on le fait avec les produits qui sont livrés par la Sodexo. Donc, on peut voir tout de suite quelle est la plus-value, en fait, entre un repas qui est fait aujourd'hui par le Collège Mélière pour ça. Juste dire que c'est un projet qui, évidemment, va aussi impacter, c'est-à-dire que je suis content parce que ce projet-là, en fait, je sais qu'il est porté très largement, ce n'est pas que la majorité, parce que les discussions étaient très larges et que ce soit l'opposition à l'époque, tous on s'était un petit peu retrouvés dans les grandes, je dirais, écritures du projet. Donc, c'est vraiment, pour moi, un projet qui fait les limites et qui ne va pas être si simple que ça, parce que nous, on s'aperçoit déjà qu'en commençant, on a la question des travaux et des travaux qu'on met sur le papier. C'est pour ça qu'on vous a fait, en fait, une mise en oeuvre progressiste qui est en fonction du plan que nous a fait Espelia, mais nous, on sait dès maintenant que c'est en train de commencer à bouger parce qu'il y a toute une partie un petit peu de Tetris qui est en route et qui n'est pas simple et qui fait qu'il y aura aussi des impacts, ça veut dire des travaux dans les établissements, on sait qu'on mette beaucoup d'huile dans les rouages et la situation ne sera peut-être pas si facile. Je voudrais dire quand même, un truc, c'est qu'on est en fait sur 15 cuisines. 15 cuisines. Donc, on passe de une cuisine centrale à 15 cuisines. C'est vraiment une belle performance au sens où on va avoir des cuisines de proximité. Il y aura aussi des cuisines autonomes, c'est-à-dire qu'il y aura des cuisines seules sur site qui auront juste à faire pour soi leur collège, soit leurs écoles. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on fabrique un service public. Je le dis aussi, nous, on a rencontré le maire adjoint de Marseille. Le maire adjoint de Marseille qui est venu nous auditionner, mais qui est venu dans une discussion parce qu'eux aussi se posent la question de mettre fin à une délégation de service public. Et eux, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est 4 fois le 18e en termes d'établissement. C'est très compliqué. Pour eux, les choses seront lancées. Et il nous disait un truc, c'est qu'à force d'avoir laissé, notamment en termes de délégation de service public, la ville a perdu des compétences, beaucoup de compétences. Et maintenant, la vraie difficulté qu'elle a, la ville, aujourd'hui, c'est à reconstituer ces compétences-là. Et ces compétences-là, elles reposent sur de l'expérience, sur des choses qu'on n'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Donc, quand aujourd'hui, on dirige une ville, quand aujourd'hui, on s'occupe d'une collectivité territoriale, on pense souvent qu'on fait des bonnes affaires, nous mettons en délégation de service public, mais il y a aussi les conséquences qu'on peut... et en ce moment, Marseille, parce que beaucoup, beaucoup de choses ont été mises en délégation de service public, un peu trop, de mon point de vue, ça, c'est un débat, et aujourd'hui, ils sont devant cette gageure. Donc, dernière chose pour en finir, parce qu'elle est très complète, Léa, c'est pour vous dire que nous, on va ouvrir très largement aux parents sur la suite, parce qu'il va y avoir encore des bougées, c'est-à-dire que ce qui est présenté, la note qu'on est en train de finaliser un petit peu, elle va continuer de bouger, donc il y a des choses sur lesquelles, voilà, on sera dans la concertation, dans la discussion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près neuf cuisines de proximité et cinq qui sont listées, mais il peut y avoir un delta, et donc il peut y avoir des choses qui sont annoncées aujourd'hui et qui peuvent bouger. En fait, ce qui est vraiment... ce qui arrive vite, c'est-à-dire que les choses qui ont commencé, c'est-à-dire Mayer, Césaire et tout, sont lancées, mais il y a des choses qui, à plus longue échéance, seront évidemment en capacité de bouger. Donc ça voudrait dire qu'on est dans le dialogue, et donc du coup, on va ouvrir la commission restauration de la Caisse des écoles, elle va être un peu chargée du suivi de la réforme. Donc c'est aussi une invitation, et je profite de cette pour dire, voilà, dans cette commission, il y aura un point régulier qui est fait, et donc j'invite aussi par cela à ceux qui veulent s'engager, parce que, comme on voit qu'aujourd'hui, bon, et c'est tant mieux, il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits, c'est pas tous les jours qu'on se fait applaudir à la fin d'une réunion de présentation, hein, Léa ? Donc c'était... Bon. Mais on sait aussi que, d'une certaine manière, les gens ont l'impression que les choses se sont lancées, tout ça. Non, on va avoir besoin encore des parents, on va avoir besoin encore de la communauté éducative, on va avoir besoin encore qu'on soit accompagnés pour que ce gros projet, qui coûte quand même 24 millions d'euros, la moitié ont été mis pour cette mandature, puissent vraiment se dérouler sous les meilleurs auspices. Merci à vous. Merci beaucoup, Gérald, et merci beaucoup, Léa. Je n'ai rien à ajouter à tout ce qui a été dit, si c'était pour saluer à nouveau la qualité du travail qui a été réalisé et remercier, comme vous l'avez fait, l'équipe de direction de la Caisse des écoles, qui s'est quand même beaucoup investie, tout en parvenant à maintenir, évidemment, le service de restauration scolaire dans des périodes très compliquées. Il y a deux points supplémentaires que je pourrais ajouter. Le premier, c'est de redire, ça a été évoqué, bien sûr, avec les directrices et les directeurs d'école, avec les parents, l'enjeu social de cette réforme, et on est très attentifs à faire en sorte que les agents qui, aujourd'hui, sont au service des élèves du 18e puissent le rester. Donc, il y aura un gros chantier de ressources humaines et sur lequel, bien sûr, on est accompagnés par l'équipe du bureau de la restauration scolaire de la ville, que je veux remercier aussi. Gérald disait, il y a un sujet d'acquérir des compétences. La réalité, c'est que ces compétences, nous, on les a pas à la Caisse des écoles du 18e, encore, mais on les a à la ville de Paris. Donc, on n'a pas cette difficulté supplémentaire, mais on a évidemment conscience, et je tenais à le dire, de l'enjeu social de cette réforme et du travail qu'on aura à faire sur le fait d'embaucher ou de faire changer de statut un nombre assez important de personnel. Deuxième élément que je voulais partager, c'est un chantier, notamment des chantiers bâtimentaires qu'on fait en plus des engagements qu'on a pris sur la gestion quotidienne et l'entretien de nos équipements scolaires. Parce que je sais qu'un certain nombre de directeurs d'école s'inquiétaient de savoir si ce serait substitutif, c'est-à-dire si les millions d'euros que nous allons mettre dans la reconstitution de capacités de production déconcentrées allaient venir en substitution, notamment du plan toilette auquel, avec Karine Roland, on tient beaucoup. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un investissement supplémentaire très lourd. Je suis très satisfait et très heureux qu'on ait pu obtenir de la ville de Paris cet investissement supplémentaire. Il s'additionne, il ne se substitue pas au crédit que nous avons par ailleurs tous les ans à dépenser pour l'entretien de nos équipements scolaires. En tout cas, c'est une étape supplémentaire très réjouissante. Et je voulais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui l'ont rendu possible, et notamment le bureau de la restauration scolaire, mais aussi Espelia et son partenaire, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il y a deux cabinets qui nous ont accompagnés. C'est un travail extrêmement sérieux, donc c'est un travail un peu long. Mais faire vite, ce n'est souvent pas faire très bien. Et donc, nous, nous voulons faire bien et le plus vite possible. Et je pense que nous allons y arriver. Voilà, ce n'était pas l'objet des délibérations, mais bon, c'était quand même utile d'en parler. J'imagine de toute façon que les inscriptions avaient très plus à la réforme que aux délibérations. Donc, je laisse la parole à Rudolphe Grenier. Tout à fait, M. le maire, ce n'était pas tant sur l'objet de la délibération, puisque nous maintenons notre position. Est-ce que vous souhaitez que je garde mon masque ? Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. D'accord, très bien, merci. Je le remettrai après. Je disais non, le fond de l'intervention n'était pas tant sur la délibération, parce que nous maintenons dans votre compte, comme nous le faisons traditionnellement depuis que nous sommes entrés en fonction. Vous savez que cette réforme a été aussi portée par nos soins. simplement un aspect sur la forme. Lors de la restitution, je partage votre envie de présenter cette réforme en termes de simplification. En réalité, c'est un processus très complexe qui va être mis en place. Et il ne faut pas le sous-estimer et créer un différentiel avec des annonces tonitruantes et sympathiques en disant que tout allait être changé très vite. Or, on voit bien que c'est 2029 sur un rythme progressif. J'en ai bien conscience. Je ne crédiquerai pas le Parisien comme mon collègue Gérald Brouillant l'a fait, mais on voit bien que la fin de cette réforme sera portée en 2029, ce qui permet quand même d'interroger le déploiement de ce projet qui pour nous, Lébala, je vous l'avais évoqué, ça se ferait brique par brique. En réalité, le déploiement est quand même relativement flou puisque la question de savoir quelles écoles vont profiter les premières de cette transition montre un désaccord entre la Caisse des écoles qui souhaite donner des informations, quitte à les changer par la suite si le plan est modifié, vous qui souhaitez peut-être en donner d'autres et quand même avoir un certain enthousiasme à communiquer et le cabinet qui, lui, par contre, ne veut rien dire. Donc moi, j'attire votre attention sur le dispositif de déploiement pour ce type de projet qui, je le reconnais, est quelque chose de très, très lourd. La question du maintien de la sogeresse reste pendante. Et un dernier point. Malheureusement, vous avez parlé, Gérard Briand, de la délégation de services publics. Effectivement, c'est un mode contractuel dans le public qui peut être critiqué, mais il y en a d'autres sur lesquels vous allez vous appuyer pour cette phase de transition avec le choix d'un prestataire futur qui n'aurait que comme seul critère pour être retenu que le caractère moins disant de son offre. Effectuer la production sans la distribution, ça a peut-être une problématique sur le modèle économique des prestataires. Vous faites le pari, si j'ai bien saisi pendant la restitution, que ça permettra de faire venir des prestataires beaucoup plus locaux, beaucoup plus proches, donc oui, locaux, pour assurer cette prestation. Mais moi, je ne souhaiterais pas quand même que ce soit, alors sans déroger aux règles de processus publics, il faut simplement écrire le cahier des charges d'une façon précise pour éviter justement que ce soit attribué seulement et uniquement au moins dix ans. Et ce futur prestataire, pour moi, est un point d'attention qui me fait pointer un risque de débordement budgétaire ou d'avoir quelqu'un, finalement, de pas très compétent simplement dans le déroulé, simplement parce qu'il était le moins cher. Dernier point pour terminer, je vous prêterai de ne pas oublier d'associer les premiers concernés, à savoir les enfants, puisque pas grand-chose n'a été prévu en la matière et nous souhaiterions que les premiers concernés, finalement, puissent avoir d'où un chapitre d'une façon ludique. Je pense que vous ne manquerez pas de faire preuve de créativité en la matière. Je m'étais également inscrit sur la Dasco 168 qui concerne plus largement tous les arrondissements de Paris et ce sera une attention pour cette délibération suivante sur laquelle je ne réinterviendrai pas. Merci. Merci. Peut-être que Gérald peut donner des éléments supplémentaires. C'est vrai qu'il y a un choix à faire où on y passe 5-6 heures, ce qui est très utile, et on décrit l'ensemble du processus qui, comme vous l'avez dit, est un processus complexe, tout simplement parce que c'est un processus réel. C'est-à-dire que quand on passe de l'envie ou du vœu à la réalisation concrète, on se rend compte qu'il y a pas mal d'étapes à passer. Mais, notamment pour les membres du comité de gestion de la Caisse des écoles qui se réuniront lundi, il y aura bien sûr une présentation plus dense et on peut peut-être partager avec l'ensemble des élus tout le PowerPoint tel qu'il a été réalisé. Il y a un choix à faire entre la capacité de tenir ce conseil et, voilà, cela dit, je le redis, de toute façon, c'est pas le conseil d'arrondissement qui décide en matière de restauration scolaire, c'est le comité de gestion de la Caisse des écoles et le comité de gestion au sein duquel les membres du conseil sont majoritaires. Au bout du bout, c'est quand même nous qui décidons. Mais dans ce cadre-là, j'invite les membres du comité de gestion de la Caisse des écoles, les membres élus, à être assidus à ces réunions et ça permet de partager beaucoup d'informations. Alors, je ne sais pas, Gérald et Ouléa ? Oui, je veux juste deux mots parce que je partage en plus l'alerte sur comment on fait et comment on passe notamment sur la question de... à la fin de la prestation, donc elle finira au 1er janvier 2024, on en aura fini avec la délégation de services publics de la SOGRS. Évidemment, vous l'avez compris avec ce qui était mis dans la slide, jusqu'à 2029, il faudra continuer à fournir des repas. Donc, on va être dans une logique de marché public. Donc, évidemment, on est soucieux de ça, c'est-à-dire que votre alerte est tout, on a conscience de la difficulté, que ce n'est pas simple. Après, au début, on va être sur... On parle quand même autour de 10 000 repas jour, donc ça ne peut pas être n'importe qui qui le fait. D'une certaine manière, il faut une grosse puissance. Donc, de cette manière-là, le moins-disant, ce sera aussi celui qui sera en capacité de le faire. Donc, je pense que ça va permettre de responsabiliser un petit peu tout cela. Après, sur le reste, tout ce travail... C'est vrai que c'est un peu... Ce n'est pas si simple de communiquer. Parce que, par exemple, entre ce qui a été présenté par Espelia, donc le projet que vous avez vu avec les slides, et ce qu'on a commencé à présenter la semaine dernière, il y a une cantine qui s'est rajoutée. C'était celle... Une cuisine qui s'est rajoutée. Donc, déjà, on était un petit peu hors des clous parce qu'on était passé de 14 à 15 et ça n'avait pas été anticipé parce que... Ce que je vous ai dit, c'est que c'est en train d'évoluer et de changer et d'affiner les choses. On a encore aujourd'hui deux quartiers, surtout un quartier sur l'ouest de l'arrondissement où, pour l'instant, la cuisine n'est pas encore ciblée sur tout l'ouest de l'arrondissement. Donc, voilà. On a des choses qui sont encore, pour l'instant, à l'état de projet. Mais je ne sais pas si tu peux compléter, Léa, sur ce sujet. Léa Ballage. Oui. Sur les trois points qui avaient évoqués, les prestataires, associés les enfants et les lieux. Sur les lieux, effectivement, il n'y a pas du tout de différence entre la Caisse des écoles, Gérald et moi. On est très, très alignés. On se voit chaque semaine, justement. Vraiment, il n'y a aucun dissensus entre la Caisse des écoles et les élus qui y siègent. C'est la volonté d'être réaliste avec l'ensemble des parents et donc de ne pas leur mentir et de ne pas promettre des lieux qui devront changer à un moment donné, comme Gérald l'a dit, à des opportunités qui soulèvent. Sur la question du prestataire, ce qui a été également évoqué, mais c'est presque comme si vous aviez été à cette réunion puisque vous en rapportez très bien le contenu alors que je n'avais pas l'impression de vous y voir. Le cahier des charges, on a proposé aux parents d'élèves présents de pouvoir s'associer à la rédaction du cahier des charges, notamment pour travailler sur cette question de qualité, de prestations et bien entendu, le cahier des charges du 18e arrondissement en termes de bio, en termes de proximité ne changera pas de la même manière qu'il y aura toujours une alternative végétarienne quotidienne et hebdomadaire. Et ensuite, sur le fait d'associer les enfants, on est en train de travailler à des dispositifs qui permettront de les associer selon leur âge et notamment de proposer aux élèves de collège de pouvoir participer aux commissions des menus et pour pouvoir aussi comprendre la manière dont se construisent les menus dans leur école. Donc voilà, je pense que ça répond à l'ensemble des questions que vous posiez. Merci beaucoup. Je vais donc mettre au voie la Dasco 131 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La Dasco 168 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée, je vous en remercie. La Dasco 163 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée à l'unanimité. Et j'en viens à la Dasès 246 qui concerne une subvention avec l'association de santé mentale du 13e de Paris et du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. La parole est à Pierre-Yvan Arnaud puis Antoine Dupont et enfin à Yodélé-Iquaisan. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, je voulais juste, effectivement, saluer à travers cette intervention, cette délibération puis l'effort fait par la mairie de Paris. Très content de, dans le 18e, bénéficier d'un nouveau service de santé mentale, donc le dispositif Elias, qui va permettre de mieux faire face à un enjeu qui est très complexe. cet enjeu, effectivement, c'est la question de traiter d'une manière humaine, intelligente, pour tout le monde, la question, effectivement, des personnes qui sont en souffrance mentale dans le parc, dans le parc immobilier, avec les bailleurs sociaux. Le but étant d'arriver, justement, à trouver une solution qui soit à la fois satisfaisante pour les habitants. Nous sommes, voilà, on est plusieurs ici, adjoints ou élus à être interpellés régulièrement sur ces problématiques-là, en même temps, donc, voilà, permettre aux habitants d'une vie apaisée, mais aussi, et il se trouve que, justement, cette initiative, elle est excellente, d'avoir un véritable parcours de soins pour la personne en souffrance mentale. Le but, justement, n'est pas de jouer l'exclusion, n'est pas de jouer l'un contre l'autre, mais d'avoir un travail commun entre les habitants de l'immeuble, l'équipe médicale et la personne qui souffre, justement, de troubles mentaux. Donc, je suis très content de voir les huitièmes, effectivement, arriver à pouvoir valoriser les dispositifs dans un paysage, je rappelle, qui est très désert au niveau national. C'est pour ça que je trouve que la mairie de Paris d'investir de l'argent dans la santé mentale, alors que tout le monde s'en désintéresse, et notamment les pouvoirs publics, je trouve que c'est d'autant mieux et donc bravo à la mairie de Paris de se saisir cet enjeu fondamental. Merci. Antoine Dupont. Merci, M. le maire. De la même manière, au nom du groupe Écologistes et Citoyens, je souhaiterais saluer cette délibération qui voit la création d'une nouvelle équipe dans notre arrondissement qui va permettre à, on estime, à peu près 100 personnes minimum dans le parc social, surtout en quartier politique de la ville, de bénéficier d'interventions et d'accompagnements. Et c'est d'autant plus important dans le contexte sanitaire que nous vivons. On sait très bien que les quartiers les moins favorisés, notamment, et également les quartiers les plus denses, ce sont les quartiers qui ont été le plus touchés par la Covid-19. Et on commence à sentir que la Covid-19 génère des troubles bien plus importants qu'il n'y paraît, notamment sur le versant de la santé mentale. On a des résurgences de troubles psychotraumatiques, on a des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, et donc c'est extrêmement nécessaire de voter cette délibération qui prend malheureusement, je dirais ce soir, tout son sens. Merci beaucoup. Pour conclure ces échanges, la parole est à Yo Delé, Ycouesson. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur le maire. Comme ça a été dit, effectivement, dans notre arrondissement et notamment dans les quartiers politiques de la ville, on a eu des difficultés en santé mentale qui ont été amplifiées par la crise sanitaire que nous vivons. Les délais d'attente pour des prises en charge ont pour conséquence des hospitalisations en urgence sur des situations de crise grave, voire des troubles du vente de l'âge par des personnes ayant des troubles qui se soldent souvent par des expulsions. Et ce dispositif Elia, c'est une demande forte du Conseil local de santé mentale de notre arrondissement où malheureusement, lorsque les signalements arrivent dans les résades, c'est-à-dire les réunions d'évaluation des situations des adultes en difficulté, elles arrivent bien trop tardivement. Donc ce dispositif Elia, il a bien évidemment pour objectif d'intervenir plus en amont pour éviter déjà des hospitalisations en urgence, afin de permettre une meilleure évaluation et orientation des personnes non suivies, de pouvoir réaliser une évaluation pluridisciplinaire et aussi un accompagnement vers des soins ambulatoires en CMP ou vers des dispositifs médico-sociaux pour ceux qui en ont besoin. Et cela permet aussi de détecter des ruptures dans le parcours de soins des personnes suivies par le passé. Et donc on est vraiment dans le focus d'accompagner à la fois les personnes qui ont été suivies, qui sont en rupture de soins et les personnes qui sont du coup dans leur habitation pour faire en sorte qu'elles puissent y rester le plus longtemps possible et éviter donc des expulsions. Ce dispositif, il a aussi vocation à accompagner les bailleurs sociaux et leur permettre de répondre aux troubles du voisinage importants provoqués par des locataires qui ont des troubles psychiatriques psychiatriques et former aussi les gardiens et les travailleurs sociaux et les bailleurs. Et donc, comme ça a été dit, c'est un dispositif qui répond à un vrai besoin sur notre arrondissement où on évalue actuellement à 80 à 100 personnes le nombre de personnes du parc social et notamment dans les QPV qui pourraient nécessiter d'une ou plusieurs interventions. Donc nous, on salue effectivement l'arrivée de ce dispositif dans le 18e arrondissement. C'est un dispositif qui est déjà en place dans le 13e, dans le 19e et dans le 20e arrondissement qui a fait ses preuves qui montre aussi que l'on peut accompagner en amont ces situations, éviter justement des situations d'expulsion et je pense que dans le contexte dans lequel on est, où on a effectivement des difficultés encore plus accentuées dans la santé mentale, cette équipe Elias est plus que bienvenue et ça va permettre aussi de soulager, on l'espère, notamment l'Erizade et le Conseil local de santé mentale en accompagnant mieux les personnes qui en ont besoin dans les logements sociaux. Et donc, je vous invite à voter cette délibération et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très précise. J'ai l'occasion de saluer le très grand travail qui est fait par le Conseil local de santé mentale qui a malheureusement une grosse actualité dans les semaines qui, enfin, depuis quelques semaines et dans les semaines qui viennent et redire à quel point nous sommes en matière de santé attachés à cette logique qui consiste à aller vers, en l'occurrence, aller vers les locataires du logement social pour faire en sorte qu'on puisse prendre en charge le mieux possible ces difficultés. Je vais donc mettre en voie la DASES 246 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, elle est adoptée. La DASES 290 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée à l'unanimité et la parole est à Rudolphe Cranier concernant la subvention accordée à l'association IEM ZAMEN. IEM ZAMEN et Maison Deschamps, la DASES 290. On n'entend pas, monsieur. Il faut mettre votre micro. Excusez-moi, il n'y a pas de prise de parole, pardon, c'est un vote favorable contrairement à l'inscription qui avait bien été prise en compte. Très bien, donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération DPM P1 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée à l'unanimité et on en vient à la convention pluriannuelle d'objectifs conclus entre la Ville de Paris et l'association Les Amis du Jardin du Ruisseau. La parole est à Rudolphe Cranier. Non plus, je vais donc la mettre aux voix. Unanimité, elle est adoptée. Et donc, j'en viens à la DU 150 qui concerne la... Pardon, Christian Honoré. Mettez votre micro parce que sinon, on ne va pas entendre. Alors, excusez-moi, M. le maire, mais à moi qui m'est échappé quelque chose, on a sauté les DAE 214, 217, 220, 239 ou c'est reporté ? On y vient en fin de... Oui, j'aurais dû vous prévenir, pardon, on va y arriver en fin de conseil puisque Jean-Philippe Daviau qui doit les rapporter est retenu par des réjouissances place du Tertroise et Montmartre-Troise et notamment par les illuminations de la place du Tertre auxquelles je crois qu'on regrette tous beaucoup de ne pas pouvoir être. mais je ne vais pas pouvoir être mais je voulais absolument que la mairie soit représentée et c'est donc Jean-Philippe qui y est. Et donc, on en vient à la DU 150 qui concerne la petite ceinture. La parole est à Éric Ellers, Rudolf Granier puis Émile Meunier. Merci M. le maire, mes chers collègues. Quand on n'arrive pas à assurer la sécurité, la tranquillité et le respect de l'ordre républicain dans un certain nombre de nos jardins publics, il semble mal aisé de vouloir continuer à ouvrir d'autres espaces au public, d'autant plus quand il s'agit d'espaces qui sont d'un accès particulièrement difficile, qui sont situés dans les quartiers qui ne sont pas les plus tranquilles de notre arrondissement puisqu'il s'agit là de tranchées profondes qui doivent nécessiter des accès qui vont être difficiles à surveiller. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un coût, un coût de surveillance. on ne peut qu'être assez réticent à cette perspective. Si des ouvertures ont eu lieu sur la petite ceinture dans d'autres secteurs, la petite ceinture n'est pas du tout identique sur tout son parcours autour de Paris et d'autres sont beaucoup mieux adaptées à la promenade que celle-là qui n'est actuellement accessible que sur des endroits très ponctuels. Aussi, on voit que vous avez prévu des dispositifs qui vont être mal aisés, peu esthétiques aussi d'après ce que l'on envoie sur les schémas qui nous ont été transmis, ce qui confirme notre réticence. On parle de biodiversité. C'est vrai que c'est un lieu qui est assez magique au niveau de la nature qui a repris ses droits sur cette infrastructure, mais la présence humaine va à l'encontre du maintien de la biodiversité. Les voies ferrées sont en fait le lieu d'entrée de la flore et de la faune dans les villes. Le trafic ferroviaire est parfaitement compatible avec l'environnement. Il ne gêne pas, il ne perturbe très peu les animaux et leur permet de gagner le cœur des villes. Par contre, on est bien tous d'accord qu'avec les humains, c'est un peu plus difficile. On ne va pas chasser les humains des villes, mais il y a peut-être matière à les installer ailleurs. Alors, que faire ? On aurait pu, si on manque d'espace vert, oui, nous manquons d'espace vert dans le 18e, on avait souhaité que le terrain ordinaire poissonnier devienne un grand parc. Vous avez refusé, c'était pourtant beaucoup plus adapté, plus cher certes, mais beaucoup plus adapté. Que faire de cette petite ceinture ? Eh bien, nous, notre option, elle va peut-être vous paraître surprenante, mais sur des rails, il nous semble assez logique de faire rouler des trains. À l'heure où Madame Hidalgo voudrait supprimer des voies sur le périphérique, remettre en service cette infrastructure qui a une grande capacité, qui permettrait des trajets à grande vitesse, contrairement à Paris qui devient de plus en plus ralenti, que ce soit par les transports publics ou les transports routiers, ce serait une belle opportunité. On construit des voies de rocade partout dans le monde, et notamment en Ile-de-France, là on en a une qui nous tend les bras. Elle serait complémentaire du tramway, ne les opposons pas. Le tramway est assez lent, il fait un transport de cabotage, la petite ceinture rendrait d'autres services. Elle ne va pas non plus sur les mêmes endroits, puisqu'elle est beaucoup plus vers l'intérieur de Paris, notamment dans l'Est parisien. Donc, sa remise en service permettrait également de faire baisser l'insécurité. ce secteur est celui où on avait eu un campement sous forme de bidonville, qui a fort heureusement été démantelé et qui a fait l'objet d'installations pour éviter son renouvellement. Donc, avec un transport, il n'y aurait plus du tout ce type de problème. On sait maintenant très bien maîtriser les problèmes de bruit. le matériel moderne, les infrastructures modernes sont extrêmement performants et apportent une grande satisfaction, y compris aux riverains. Et enfin, puisque nous n'aurions pas cet espace vert sur le 18e, mais par contre, nous aurions un accès extrêmement rapide sur les deux grands parcs du nord de Paris, que sont le parc Martin Luther King et les Buttes Chaumont, qui seraient accessibles en quelques minutes depuis tout notre arrondissement avec une grande facilité, ce que ne permet pas d'ailleurs le tramway des maréchaux, alors que la petite ceinture passe à travers ces parcs. Donc, ce transport serait vraiment un transport qu'il faut envisager. Voyons loin, voyons utile, voyons beau aussi et envisageons cette remise en service de la petite ceinture, plutôt qu'un espace propice à l'insécurité et mal aisé d'accès. Je vous remercie. Merci. Rudolphe Grenier puis Émile Meunier. Évidemment, Gilles Ménède répondra à tout ça. Je n'ai pas entendu la fin de ce que vous avez dit. Évidemment, Gilles Ménède répondra. Oui. Merci, M. le maire. Évidemment, vous vous doutez bien que mon intervention va porter sur la manifestation qui s'est déroulée ce week-end avec l'association ou l'entreprise, parce que c'est une entreprise je consomme noire, intervenant sous l'autorité de l'association Hazard Ludique. Il ne fait pas de mystère que cette entreprise souhaite fédérer une communauté. et la question de rupture d'égalité côté commerçant est évidemment posée. Alors, cela fait plusieurs fois que nous appelons votre attention là-dessus et nous vous demandons une vigilance plus que renforcée. En ne contrôlant pas les subventions, on arrive à ce genre de dérive de nature totalement raciste et contraire à l'idéal républicain puisqu'on assure la promotion d'une discrimination. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé s'il y avait eu une affiche de consomme blanc. Donc, toutes les alertes que j'ai pu vous faire depuis le début que je fais ici et que nous faisons au Conseil de Paris, vous n'en tenez jamais rigueur et vous restez même totalement sourd. Il y a des moyens encore une fois, je suis intervenu la dernière fois au Conseil de Paris en la matière et Anne-Claire-Bouck s'attentait de me répondre malheureusement pas de manière satisfaisante et en plus en ne répondant pas sur le fond. Je vous ai demandé de mettre en oeuvre la promotion de la charte pour la laïcité que vous avez publiée et dont la signature ne recueille que 48 associations sur plus de 70 000 si ma mémoire est bonne. Alors, je comprends bien que vous allez m'opposer l'idée simple selon laquelle vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur une association que vous financez qui fait la promotion d'entreprise, etc. Je comprends, mais par les temps qui traînent, je pense que vous devez redoubler de vigilance et en plus surtout quand on vous demande de le faire. Parce que, si vous voulez, tous autour de cette table, je pense qu'on n'a pas envie de voir 15 000 personnes à Villepinte comme hier. Mais enfin, à un moment, il va falloir se poser la question de qui sont les agents électoraux de manifestations comme à Villepinte hier. Rassurez-vous, j'ai bien vu qui était soutien de cette entreprise et je saisirai l'ensemble des institutions et des partenaires qui supportent ce type d'initiative pour que des subventions soient retirées ou des sanctions soient prises. J'espère avoir été clair. Je pense que vous savez pouvoir me faire confiance dès lors que nous aurons à dénoncer ce genre de pratiques. Souffrez que de les entendre, mais surtout, nous vous demandons des actes. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Émile Meunier et puis je répondrai, je donnerai un élément de réponse sur cette question précise ensuite. Émile Meunier. Merci, monsieur le maire. Les écologistes, on se félicite et ça fait très longtemps qu'on le demande, d'ailleurs comme beaucoup d'entre nous, droite comprise, l'ouverture de la petite ceinture puisqu'on sait que nos habitants ont besoin de pouvoir se promener dans des endroits un peu préservés, loin des voitures, loin de la pollution. Rassurez-vous, la préservation de la biodiversité, c'est évidemment un des points d'équilibre qu'on va trouver avec cette ouverture et je crois que c'est le cas. Preuve en est sur les tronçons qui sont déjà ouverts. A priori, toutes les études montrent que ça se passe plutôt bien. Nous allons quand même néanmoins être particulièrement vigilants pour que sur certains endroits il puisse y avoir des endroits un peu sanctuarisés sur les talus. ça c'est le premier point. Donc le deuxième point on est tout à fait favorable et c'est une formidable chose qu'on puisse l'ouvrir de la porte de Saint-Ouen à quasiment Chapelle internationale. On espère même qu'un jour on puisse aller plus loin. Troisième point, on va quand même s'abstenir pas du tout sur le principe mais sur deux points un peu techniques. Le premier c'est qu'il y a cinq panneaux publicitaires et on ne voudrait pas exposer les passants qui sont déjà suffisamment exposés à la publicité à Paris même pendant leur promenade dominicale sur la petite ceinture. Donc il faut travailler avec la SNCF pour savoir qu'est-ce qu'on va faire en compensation de ces panneaux qu'on veut enlever. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est comment on y accède au niveau du pont du jardin du ruisseau. Il y a la possibilité de passer par le jardin du ruisseau mais nous on pense que ça risque de faire trop de passages et quelque part ça va bloquer aussi quand les gens vont passer les gens qui vont être au jardin du ruisseau il va y avoir des conflits d'usage et on aimerait pouvoir étudier la possibilité d'une autre ouverture éventuellement de l'autre côté du pont ou mais c'est mon avis personnel est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec la recyclerie enfin ça c'est des points qu'on aimerait travailler d'ici le conseil de Paris d'où cette abstention mais qui ne remet absolument pas en cause le principe de cette ouverture sur laquelle on se réjouit. Je vous remercie. Merci. Pour répondre sur la question de la petite ceinture je vais laisser la parole à Gilles Ménède et puis je dirai bien sûr un mot d'appui Anne-Claire Boux et ensuite alors Anne-Claire Boux non c'est sur la petite ceinture ou c'est sur alors d'abord on répond sur la petite ceinture et puis après on aura on dira chacun quelques mots sur l'interpellation de monsieur Granier. Oui merci monsieur le maire effectivement je vous laisserai répondre sur les animations organisées notamment ce week-end par le hasard ludique sur la petite ceinture mais je veux surtout répondre sur le fond un certain nombre d'éléments sur cette ouverture de la petite ceinture au public et bien moi je constate en tout cas parmi les habitants je suis très surpris en fait de la proposition de monsieur Ellers parce que je trouve qu'elle va complètement à rebours de la population parisienne puisque vous savez très bien monsieur Ellers et l'ensemble de mes collègues que l'ouverture de la petite ceinture au public c'est un projet qui est actuellement en cours il y a déjà des tronçons dans le 15e arrondissement dans le 14e dans le 13e dans l'ouzième dans le 16e et donc c'est un projet extrêmement voulu par les habitants qui a même fait l'objet de votes du budget participatif pour consacrer un certain budget notamment 3 800 000 euros pour l'ensemble des tronçons restants sur l'ouverture de la petite ceinture et 800 000 euros pour la petite ceinture 18e c'est au final un espace de respiration et de promenade qui va être créé avec 2 hectares et demi ouvert au public tous les jours tous les jours ça signifiera donc bien évidemment je veux vous rassurer par rapport au signalement récurrent de mise en sécurité il y aura une mise en sécurité du site bien évidemment par la fermeture du site par différents éléments de serrurie mais aussi surtout par le passage de la police municipale parisienne par de la vidéosurveillance et donc comme il y aura un passage tous les jours des agents de la DPMP je ne peux que croire qu'il y aura beaucoup plus de sécurité sur ce site que vous ne le redoutez donc ce sera effectivement un espace de respiration de promenade un espace d'agriculture urbaine aussi sur la partie entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers et pour revenir sur votre interpellation que j'entends pas seulement sur vos rangs du manque d'espace vert dans le 18e effectivement nous partions d'une situation où il n'y avait pas suffisamment d'espace vert dans le 18e mais je veux simplement vous rappeler les jardins des halls qui aujourd'hui font 4 hectares et qui aujourd'hui sont un jardin où les familles se vont puisque la situation est améliorée le parc Chapelle Charbon de 3 hectares et demi qui dans un avenir de quelques années fera 5 hectares et demi 6 hectares et puisque vous me proposez vous de faire redémarrer la petite ceinture et le train sur la petite ceinture moi je préférerais effectivement plutôt avoir une trame verte une trame verte qui utilise toute la petite ceinture et qui aille pourquoi pas du parc Martin Luther King jusqu'à Chapelle Internationale et pourquoi pas le parc Chapelle Charbon donc effectivement je trouve que votre proposition va totalement à rebours de ce qui est voulu aujourd'hui par les parisiens pour dire quelques mots maintenant sur les interrogations de mon collègue Emile Meunier je suis assez surpris de voir que avec tant d'enthousiasme il y a un vote d'abstention donc je veux le rassurer sur les deux points sur l'escalier des jardins du Ruisseau c'est effectivement un escalier existant en bon état ça aurait été dommage de ne pas le conserver il y a une impossibilité technique de créer un accès un escalier unique avec double accès ce qui aille sur les quais de la petite ceinture et aussi les jardins du Ruisseau donc c'est plutôt une logique de bon gestionnaire par rapport à l'enveloppe qui est allouée de garder cet escalier existant après effectivement nous avons toujours des discussions avec les jardins du Ruisseau comme vous certainement mais je peux vous dire aussi que nous avons des discussions avec les jardins du Ruisseau qui dans l'affaire effectivement nous avons fait en sorte qu'il y ait une création d'une plateforme pour les jardins du Ruisseau au même niveau que la rue du Ruisseau pour qu'ils puissent entreposer un certain nombre d'éléments et surtout la conservation du pâtelage du parquet pour leurs activités comme ils l'ont demandé enfin sur la suppression du panneau plus visière du pont du Poteau si vous aviez été là effectivement à la réunion que j'ai organisée le 25 novembre vous sauriez effectivement qu'il y a toujours des négociations en cours entre la ville de Paris et la SNCF pour trouver une solution viable économiquement pour toutes les parties et du coup de ces interrogations monsieur Meunier je vous invite plutôt à voter pour puisque vous êtes très favorable à ce projet et voilà les éléments que je voulais apporter à toutes et à tous en tout cas je me ré... merci beaucoup à Gilles merci pour tout ce travail en cours et j'en profite pour saluer Karine Roland qui a beaucoup travaillé sur ces questions lors de la précédente mandature ça a l'air simple d'ouvrir la petite ceinture et en fait dès qu'on rentre dans le dossier c'est un peu plus compliqué mais je partage cette idée qu'il faut rendre cet espace au public et je voulais dire à Eric Ehlers que la question de savoir s'il était souhaitable ou pas d'y faire circuler et les trains ce n'est pas une question qui nous projette vers le futur mais plutôt qui nous ramène vers le passé puisque ça a été très largement évoqué et repoussé notamment par les opérateurs de transport compte tenu de la difficulté d'accessibilité de ces lieux et en réalité ce qu'on a vu au moment de la création du tramway mais c'est la même chose pour des trains des types de trains de plus grande distance c'est que ce qui est compliqué mais vous l'avez dit c'est justement que les voies sont à beaucoup d'endroits très basses et du coup tous les opérateurs de transport ont considéré qu'elles n'avaient plus vraiment vocation à accueillir des trains les seuls d'ailleurs qui étaient attachés à la nature ferroviaire de la petite ceinture étaient une branche de la SNCF celle qui s'occupe des réseaux la branche s'occupant des trains déclarant qu'elle ne servait plus à rien donc il y a aussi en ce sens une petite complexité je pense qu'il y a des infrastructures comme ça qu'il faut savoir réutiliser pour faire autre chose et je pense qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur s'agissant de la petite ceinture mais plutôt dans le futur et dernier mot pour saluer l'enthousiasme notamment de Verges Urbains et de la Fondation Nationale Léo Lagrange qui travaillent sur l'ouverture de la parcelle entre la porte des Poissonniers et la porte de Clignancourt et qui vont venir je crois avec des très beaux projets dans les semaines viennent je vais donc mettre en voie cette délibération et ensuite je laisse la parole à Anne-Claire Boux et je dirai un mot bien sûr aussi de l'interpellation de monsieur Grenier donc je mets en voie la DU 150 qui est pour qui est contre qui s'abstient elle est adoptée la parole est à Anne-Claire Boux merci monsieur le maire alors je ne vais pas répondre sur la délibération en question mais sur en effet l'interpellation qui m'est faite on peut ne pas être d'accord ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a tort sur ces sujets là nous ne sommes pas d'accord et par contre je suis assez irritée de voir qu'on mélange tout dans le débat public parler de laïcité renvoie à la loi de 1905 la loi de 1905 ça concerne la séparation de l'état et de l'église la liberté de croire ou de ne pas croire la liberté de conscience on renvoie à la question du fait religieux et d'ailleurs la base de la loi de 1905 une loi qui a été élaborée qui a fait l'objet d'un travail en commission pendant de nombreuses années c'est tout d'abord comment on lutte contre les pressions qui sont faites de croire ou de ne pas croire et la loi d'ailleurs de séparatisme qui a été présentée il y a peu de temps confond tous ces principes et on oublie la base même de cette loi qui est de lutter contre les pressions donc aujourd'hui à chaque fois confondre la laïcité la liberté associative la liberté d'expression je ne suis pas d'accord après on peut avoir des désaccords de fond et nous avons des désaccords de fond sur ces sujets là mais cela ne suffit pas pour revenir à la charge en disant vous n'avez rien compris c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a rien compris on a des différences profondes entre la droite et la gauche sur ces sujets là mais s'il vous plaît ne mélangez plus ces notions de laïcité de liberté associative et de liberté d'expression merci un mot de Pierre-Yves Brunazel non non il n'y a pas de débat vous êtes un revenu si monsieur c'est un rappel au règlement monsieur le maire alors attendez on finit le éteignez votre micro vous commencez par éteindre votre micro c'est un rappel au règlement monsieur le maire sur lequel je peux vous permettez au titre de quel article du règlement au titre de l'article 27 je souhaite savoir si madame Boux ou monsieur Pierre-Yves Brunazel ou les autres ont fait l'objet d'une inscription avant 15 heures comme le règlement intérieur le stipule alors je vous rappelle que je gère ces débats je peux je pourrais avoir une lecture extrêmement stricte du règlement intérieur ça limiterait de beaucoup les interventions je rappelle que sur cette délibération vous êtes plusieurs du même groupe vous êtes inscrits ce qui n'est pas du tout un problème donc moi je gère les débats du conseil d'arrondissement d'abord comme je le souhaite c'est quand même pour ça que j'ai été élu et ensuite en veillant à permettre que dans ce lieu se déroulent des débats je préfère que les débats aient lieu au conseil d'arrondissement que sur les réseaux sociaux et vous parliez d'un rapport à la démocratie et je vous explique pourquoi je vais laisser la parole pourquoi j'ai laissé la parole à Anne Carboux et pourquoi je laisserai la parole à Pierre-Yves Bournazel et pourquoi je reprendrai la parole sur ce sujet ensuite puisque c'est vous qui nous avez interpellé vous ne pouvez pas nous interpeller et imaginer qu'il n'y ait pas de réponse sur un sujet qui par ailleurs n'a rien à voir avec la délibération parce que la réalité c'est que si je voulais appliquer strictement le règlement intérieur je vous aurais empêché de faire cette intervention qui n'a rien à voir rien avec la délibération qui est présentée donc moi si le sujet et si on se met tous d'accord autour de cette table pour dire on ne parle que des délibres et on applique strictement le règlement intérieur ça nous fera gagner beaucoup de temps mais en l'occurrence votre intervention n'était pas plus respectueuse du règlement intérieur que celle d'Anne Carboux ou que celle de Pierre-Yves Bournazel à qui je laisse la parole non mais la délibération n'a rien à voir avec le fonctionnement concret du hasard ludique la parole est à Pierre-Yves Bournazel merci monsieur le maire je vous remercie de me laisser la parole et j'espère que monsieur Granier n'en souffrira pas trop la démocratie amène je ne vous interromps jamais monsieur je vous prie de me laisser m'exprimer jusqu'au bout j'essaye d'exprimer ma pensée je respecte la vôtre bien évidemment je dois dire qu'on touche à des sujets sensibles donc je souhaitais intervenir je trouve toujours très dommage de ne pas mettre au coeur des actions les principes universels qui au fond disent une chose assez simple c'est que il y a un genre humain que nous sommes tous à égalité que nous devons dans la république avoir une égalité des droits et c'est ce qui nous unit l'universalisme et je trouve toujours un peu dangereux de tomber dans des théories marquées sur le plan idéologique ou parfois tout simplement tomber dans des formes de communautarisme qui affaiblissent je pense le pacte républicain et nos fondamentaux démocratiques en revanche puisque vous m'interpellez monsieur Granier j'ai pas bien compris vous parliez de provocation comme il y en a eu hier dans un meeting à Villepinte j'espère que vous parlez de la provocation des nervis extrémistes qui s'en sont pris aux journalistes et qui s'en sont pris à des militants pacifistes j'espère que c'est bien ça que j'ai compris merci je vais dire quelques mots qui risquent d'être un peu décalés avec les différentes interventions d'abord parce que je vais faire comme souvent je vais en revenir au 18ème pourquoi parce que j'ai pas vraiment l'habitude de me laisser dicter les débats et encore moins les termes des débats par les réseaux sociaux en général et par certains groupes s'organiser sur ces réseaux sociaux et je pense que notre démocratie souffre beaucoup de se voir dicter son ordre du jour et les termes des débats tels qu'ils sont ensuite discutés par des groupes et par les réseaux sociaux et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis refusé d'intervenir sur cette question ni sur les réseaux sociaux ni ayant été invité par un média de revenir sur ce sujet sur ce média parce que finalement c'est toujours sur les thématiques des autres qu'on est incité à réagir et on sait très bien quel est l'objectif de ceux qui agitent ce genre de choses je veux juste redire que le hasard ludique met à l'honneur l'artisanat africain à la période de Noël quasiment tous les ans depuis très longtemps et que c'est la première fois que ça devient une affaire d'Etat et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles certains souhaitent en faire une affaire d'Etat je voudrais quand même dire quelques éléments d'abord parce que l'équipe du hasard ludique est mise en cause pas autour de la table mais en général et puis dire quelques mots aussi sur mon ressenti par rapport à la thématique et notamment aux mots qu'il a été utilisés d'abord moi je suis très fier de soutenir depuis le début le hasard ludique et son équipe je rappelle certains d'entre nous étaient déjà autour de la table qu'au moment où le hasard ludique a été créé il avait été question d'en faire un équipement municipal et notamment avec les conseils de quartier et notamment dans un travail conjoint entre moi-même et Daniel Fournier à l'époque nous avions et bien sûr avec l'aval absolu du maire de l'époque Daniel Vaillant et de Bertrand Delannoy nous avions fait le choix de ne pas faire de la gare de Saint-Ouen un équipement public mais de confier la gestion de la gare de Saint-Ouen à trois jeunes entrepreneurs culturels du 18ème qui sont tous les trois des personnalités absolument formidables très intéressantes et assez visionnaires et je pense qu'une des raisons de la réussite du hasard ludique c'est aussi ce choix qui a été fait de le confier à trois jeunes entrepreneurs du 18ème avec tout ce que ça comporte aussi de prise de risque et parfois quand on fait de la gestion municipale il faut savoir prendre ces risques des risques financiers parce que le hasard ludique aurait pu ne pas marcher et l'équilibre économique du hasard ludique était vraiment une question et l'arbitrage positif de Bertrand Delannoy et de Daniel Vaillant à l'époque était une prise de risque ils auraient pu se tromper ils auraient pu couler la petite ceinture et ça fonctionnait et puis des prises de risque sur la programmation des prises de risque sur tout un tas de choses parce que finalement quand on laisse des gens libres de s'exprimer on ne contrôle pas tout ce qu'ils disent et on ne contrôle pas tout ce qu'ils font et je dois dire que depuis que le hasard ludique a ouvert je n'ai eu que des occasions d'y passer des très bons moments et de découvrir des cultures différentes et je veux vraiment saluer l'équipe du hasard ludique et revendiquer pour elles leur liberté de programmation parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit de la liberté de programmation premier élément deuxième élément je voudrais aussi vous dire à quel point je suis heureux que soit mis en valeur et notamment dans le 18ème l'artisanat en général et l'artisanat africain en particulier c'est pas complètement pour rien que Maison Chapseau Rouge que Savoachouze que Peul Vagabonde ont tous été de très grand succès et que c'est dans le 18ème qu'ils ont trouvé leur lieu de naissance parce que nous nous souhaitons valoriser l'artisanat local et nous souhaitons valoriser les entreprises locales et nous souhaitons leur trouver un espace et ils trouvent dans le 18ème un espace d'expression tout à fait intéressant et je dois dire que j'ai jamais entendu personne reprocher à qui que ce soit la réalité l'existence de la Rumira et l'apport de ces entreprises de l'artisanat pour notre quartier et c'est pas sans doute pour rien que l'équipe du Hazard Ludique depuis quelques années a décidé au moment des fêtes de Noël de mettre en valeur l'artisanat et notamment l'artisanat africain je voudrais indiquer au conseil d'arrondissement que s'ils souhaitent continuer à mettre en valeur des typologies d'artisanat différentes ils peuvent aller je crois ce week-end au Hazard Ludique il y a un marché vegan c'est un autre type d'artisanat je crois que le week-end d'après il y a encore un marché artisanal qui est consacré aux créateurs du 18ème donc dans une diversité de création et donc j'invite chacune et chacun à aller au Hazard Ludique mettre en valeur connaître et voir la diversité de l'artisanat du 18ème et je crois que ça ne choque personne qu'on puisse mettre en valeur l'artisanat africain ici dans le 18ème cela dit évidemment je ne partage pas tous les choix marketing qui sont faits par toutes les structures toutes les entreprises ou toutes les marques qu'elles soient ou pas présentes dans les 8ème et en l'occurrence je fais partie de ceux qui n'aiment pas et qui ne supportent pas et qui ont beaucoup de mal avec tout ce qui a trait à une forme d'essentialisation c'est vrai j'ai une divergence d'approche avec un certain nombre d'entreprises de façons de faire du marketing je considère effectivement que l'essentialisation n'a pas un effet positif utile enfin jusqu'à nouvel ordre il n'y a pas en France de police du marketing et d'ailleurs si un jour il y avait une police du marketing en France je nous inviterais les uns et les autres à nous élever profondément contre cette démarche il n'y a pas de police du marketing et il y a beaucoup de campagnes qui choquent les uns et les autres et si à chaque fois quelqu'un a été choqué par telle ou telle campagne alors cela dit ça réglerait un problème des publicités il n'y en aurait quasiment plus ce qui pourrait être vécu positivement par certains d'entre nous mais ça mettrait en cause cette liberté du marketing qui est assez libre moi je vais vous dire il y a des choses qui me choquent l'essentialisation me choque de la même façon peut-être certains me trouveront un peu puritain que je suis parfois choqué par l'essentialisation du corps des femmes dans un certain nombre de publicités ou d'affiches et par plein d'autres sujets mais il s'agit en l'occurrence du choix privé d'acteurs privés qui ont leur liberté et je crois qu'on y est tous attachés et je m'étonne de l'évolution d'une partie du champ politique qui généralement avait une approche assez libérale notamment de l'économie et qui aujourd'hui voudrait réguler ou réglementer l'ensemble des comportements des entreprises privées ce n'est pas mon avis ce qui ne veut pas dire que je partage beaucoup des éléments qui sont portés par les entreprises privées mais je crois aussi en cette nécessaire liberté bref tout ça c'est des affaires privées elles doivent se gérer à la bonne échelle c'est à dire à l'échelle privée et donc si quelqu'un perçoit un problème ce n'est pas dans le champ des réseaux sociaux qu'il faut le gérer ce n'est pas dans le champ des arènes politiques qu'il faut le gérer si il y a un problème c'est auprès de la justice qu'il faut se tourner parce que finalement si les responsables politiques pire encore c'est les réseaux sociaux s'amusent à censurer tel ou tel comportement je crois qu'on a tous à y perdre et puisque monsieur Granier invoquait la nécessité de veiller à ne pas alimenter telle ou telle structure du champ politique je pense que la meilleure façon de le faire c'est de refuser de gérer les débats comme ils le souhaitent quand ils leur souhaitent et à leurs conditions et je pense que la meilleure façon de se préserver contre ce qu'on peut percevoir et c'est mon cas comme des dangers c'est de respecter un certain nombre de grandes valeurs fondamentales et dans ces grandes valeurs fondamentales il y a la liberté il y a le respect de la sphère privée il y a le respect de la sphère économique et il y a bien sûr le droit pour chacun d'être heurté par tel ou tel choix de mots par tel ou tel choix de campagne et de se tourner quand on est heurté vers les instances qui démocratiquement sont fondées pour ce faire et donc cette instance c'est pas Twitter et cette instance c'est pas la politique cette instance s'il doit y avoir une instance c'est la justice et c'est elle qui tranchera et au bout du bout du bout s'agissant de l'affaire dont on parle j'ai pas beaucoup de doute si jamais la justice devait être saisie sur ce qu'elle dira en tout cas moi je veux redire à l'équipe du hasard ludique qu'on connaîtra tous c'est la période ces campagnes haragneuses d'un certain nombre de gens il faut fermer Twitter et se rappeler que quand on a ouvert ses portes et bien il y avait du public et ce que je sais c'est que ce marché comme tous les autres marchés du hasard ludique ils attirent beaucoup de monde et beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'état des débats qu'on lit de ci ou de là et j'invite les élus locaux que nous sommes à rester à l'échelle qui nous intéresse c'est à dire celle des habitants et je pense que les habitants du 18ème ils sont très clairs sur ce qu'ils pensent par exemple du hasard ludique et ils sont très heureux qu'on ait pu le créer voilà j'ai été beaucoup trop long mais je voulais le dire comme j'ai pas l'occasion de m'exprimer là dessus dans les médias ou sur les réseaux sociaux parce que je me refuse comme je le disais à le faire à leur condition j'ai été heureux d'avoir l'occasion de le faire devant vous et je vous en remercie et donc je vais laisser la parole concernant la dénomination place des tirailleurs sénégalais à Mamsiafa puis Daniel Premel Merci monsieur le maire Monsieur le maire chers collègues nous avons la chance de vivre d'histoires très riches dans le 18ème et cette délibération en est une en effet nous allons renommer la place de la porte de Kinyoncourt place des tirailleurs sénégalais nous souhaitons rappeler que les tirailleurs sénégalais appelés également forces noires étaient composés de plusieurs nations africaines Mali Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée Centrafrique et bien d'autres ils étaient 200 000 en 14-18 et 140 000 en 39-45 en ces temps obscurs de discours politiques nous avons nous avons la chance de remettre sur la place publique les actes héroïques et la mémoire de ces combattants qui ont versé leur sang pour la France ainsi que pour notre liberté malgré tout cela lors de la libération ils ont été privés de Paris et de Champs-Elysées à cause d'une politique de blanchiment ordonnée par les plus hautes autorités du pays que dire de la soi-disant mucinerie du camp de Tiaroy où ils furent massacrés pour avoir reclamé leur indemnité nous n'allons pas débattre d'histoire mais il est important de rappeler certains éléments dans ce lieu de la république de proximité qui est notre mairie nous demandons à l'ensemble de notre conseil municipal bien évidemment de voter cette délibération et d'y intégrer un sous-titre place des tirailleurs africains dit tirailleurs sénégalais notre seconde requête monsieur le maire est que soit pris attache auprès de la RATP afin que les abribus trams bus mais également au niveau de la station de métroport de Quignancourt afin que ce sous-titre soit annoté pour que l'ensemble des parisiens des français que le monde puisse au moment de leur passage dans ces stations voir lire qu'un hommage leur a été rendu je vous remercie merci beaucoup danielle prémel je vous remercie beaucoup pour votre intervention et ça me permet aussi de préciser même si vous avez été fort bien dans votre intervention le sens et le texte de la dénomination de cette place aujourd'hui le monde reconnaît que le nom des tirailleurs sénégalais est incomplet à double titre les soldats qui ont servi à défendre notre pays étaient d'origine de tous les territoires comme vous l'avez dit conquis par la France et recrutés en Afrique mais aussi à Madagascar et que c'est simplement du fait que le premier recrutement a été réalisé au Sénégal par le général Federme que l'on retient ce nom le deuxième chose c'est que en termes tirailleurs il désignait aussi l'origine à l'origine un combattant doté d'une certaine liberté de manœuvre il s'est appliqué indifféremment à des soldats servant comme fantassins cavaliers artilleurs ou même encore comme conducteurs infirmiers ouvriers des bataillons et je rappelle ça comme vous l'avez dit parce que ces soldats ont beaucoup donné à la France et n'ont pas toujours été reconnus au même titre que leurs frères d'armes mais si le mot tirailleurs sénégalais s'est imposé dans notre langue nous prenons en compte dans le nom de cette place votre proposition qui est effectivement place des tirailleurs africains et sénégalais et nous inaugurons cette place l'année prochaine d'autre part vous me demandez de faire une démarche auprès de la RATP pour voir si nous pouvions apposer effectivement sur l'arrêt de bus cette terminologie et donc nous ferons cette démarche alors je ne peux pas vous garantir en termes de temps combien de temps ça pourra mettre mais en tout cas nous ferons cette démarche alors cette nomination enfin cette dénomination répond en tout cas à Léopold Sangor qui nous interpelle et je vous rappelle cette phrase on fleurit les tombes on réchauffe les soldats inconnus vous mes frères obscurs personne ne vous nomme je vous remercie merci Daniel oui allez-y j'indique que vous n'étiez pas inscrit sur la délibération mais je vous donne la parole avec plaisir explication de vote comme le règlement y autorise mais elle sera très rapide donc pour effectivement remercier Mme Siafa et Daniel Prémel de leurs interventions évidemment soutenir cette idée de mettre un sous-tit sur le bus le problème sur le métro c'est qu'il y a déjà un sous-tit qui est plus de Saint-Ouen mais par contre peut-être que la station pourrait accueillir une exposition comme ça se fait dans d'autres endroits une exposition permanente qui sera qui permettra d'évoquer cette mémoire et ce moment très émouvant de notre histoire qui a d'ailleurs fait l'objet d'une très belle action lors de la dernière cérémonie commémorative pour le 11 novembre avec les écoles et ça portait justement sur ce thème donc évidemment nous voterons pour cette délibération et soutenons les propositions qui ont été évoquées merci merci beaucoup je vais donc mettre en voie la DU 121 qui est pour unanimité elle est adoptée les délibérations DGS 125 SG 76 77 et 80 n'ont pas fait l'objet d'inscription elles sont adoptées à l'unanimité on en vient à la DVD 107 qui concerne la porte des poissonniers et la parole est à Eric Ellers oui merci monsieur le maire mes chers collègues cette délibération pourrait paraître relativement anodine mais en fait c'est la partie émergée de l'iceberg et que découvre-t-on que si sur la voirie parisienne il y a beaucoup de trous dessus il y a également des catastrophes en dessous et là qu'est-ce que nous avons le pont du périphérique est en train de partir en lambeaux et ça tombe sur les voies ferrées donc on a en puissance le pont de Gênes dans Paris alors peut-être que je m'affole et que j'exagère un peu mais au moins donnez-nous des éléments sur l'état de cette infrastructure et plus généralement sur l'état de toutes les infrastructures on a l'impression qu'il y a un vrai problème d'entretien c'est quand même inconcevable qu'en plein Paris on ait le pont de la principale voie de communication qui soit en train de se désagréger et de faire tomber des blocs de béton c'est ce qui est expliqué dans la délibération donc nous allons avoir une nouvelle décoration avec des filets ça va être une belle porte d'entrée ça va être magnifique ça va donner une bonne tonalité pour les personnes qui viennent les quelques touristes qui viennent encore à Paris vu les circonstances et combien de temps va rester en place ce patch c'est Rustine est-ce que ça va durer aussi longtemps que pour les églises on met aussi des filets parce que les pierres se détachent et pour des durées indéterminées voilà donc nous attendons des explications là-dessus nous aimerions savoir ce qu'il en est des infrastructures et puis certainement demander qu'un audit puisse être fait sur les infrastructures les plus critiques qui peuvent présenter le plus grand risque voilà et pour conclure voilà nous avons une nouvelle forme de dette qui apparaît voilà connaissez la dette les 7 milliards mais il y a une dette cachée voilà encore cette partie cette fois immergée de l'iceberg c'est la dette sur les infrastructures qui ne sont pas entretenues nous voterons évidemment pour cette délibération mais assortie de toutes ces inquiétudes et dans l'attente de vos explications je vous remercie merci Antoine Dupont merci monsieur le maire donc cet ouvrage comme tous les ouvrages d'art de la ville fait l'objet d'une surveillance minutieuse par les services d'ailleurs il y a des inspections pluriannuelles et des diagnostics détaillés qui sont faits tous les 6 ans donc ça c'est la loi qui l'exige et cet ouvrage ne présente pas de problèmes structurels mais simplement un effritement de la partie superficielle du béton ce qui est assez fréquent sur ce type d'usage il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à intervenir sur cet ouvrage mais la présence du technicentre SNCF et de personnel sous le pont ainsi que la difficulté à intervenir au dessus des équipements SNCF nous amène à poser des filets pour éviter au personnel des blessures et les réparations du béton étant peu importantes elles ne seront pas réalisées tout de suite je vous remercie et j'en profite juste pour ce que vous évoquiez les trous dans la chaussée comme à chaque conseil d'arrondissement je vais le redire on a débloqué un budget spécifique dans l'arrondissement que vous n'avez jamais d'ailleurs salué ni même souligné donc je me permets de le faire à votre place merci merci beaucoup je vais mettre au voie la DVD 107 qui est pour unanimité elle est adoptée la DVD 109 n'a pas fait l'objet d'inscription elle est adoptée à l'unanimité et on en vient aux délibérations concernant le logement et l'urbanisme sur lesquelles beaucoup d'inscriptions ont eu lieu est-ce que je peux me permettre de proposer aux différents élus qui se sont inscrits à savoir Eric Ellers Maya Akari Rudolf Granier et Yann Brossat et de d'intervenir globalement sur les questions du logement d'une part ensuite on pourra faire un deuxième débat sur les questions de l'urbanisme d'autre part et enfin voter les délibérations les unes après les autres si ça vous va comme ça la parole est à Eric Ellers oui merci monsieur le maire je pense que vous ferez preuve de souplesse sur les temps de parole étant donné le cumul de l'intervention et moi même j'essaierai de ne pas abuser du temps de parole mais il est quand même indispensable en tant qu'élu d'opposition que l'on puisse marquer nos positions sur ces délibérations qui nous posent problème donc effectivement il y en a un certain nombre vous avez vu pour lesquelles que nous voterons DLH 25 DLH 222 notamment sur les autres qu'est-ce qui nous pose problème sur les mêmes choses que d'habitude mais avec un un point particulier sur les loyers capitalisés là nous avons une série de délibérations nous en avons pour plusieurs millions de loyers capitalisés voilà il y en a une notamment où ça se compte en plus de 20 millions de loyers et avec ces loyers capitalisés vous obérez l'avenir pour 65 ans voilà c'est 65 ans de loyers qui vont être dont va bénéficier la mairie de Paris et qui vont être autant dont seront privés nos successeurs et notamment pour pour des entretiens pour d'autres choses qui auront à être faites les loyers servent à assurer les obligations du propriétaire obligations qui doivent être accomplies de temps en temps on vient de le voir avec le problème du pont il faut entretenir les bâtiments ne sont pas éternels et encore moins les intérieurs les équipements donc sur ces différentes sur ces loyers capitalisés il y a eu quand même un gros une grosse dérive puisque c'est 1 milliard 2 qui ont été comptabilisés entre 2016 et 2021 et pour ça j'en veux preuve une lettre qui vient des ministres de l'économie Olivier Dussopt et Jacqueline Gouraud qui est très très claire et qui parle de quoi de fuite en avant de contourner la règle d'or la règle d'or de l'équilibre entre les sections de fonctionnement et d'investissement que se passe-t-il c'est que normalement le fonctionnement les sections de fonctionnement dégagent un excédent qui permet d'investir là c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on désinvestit pour alimenter le train de vie pour le quotidien c'est gravissime et là-dessus le logement est la cheville ouvrière qui permet d'alimenter cette cavalerie disons-le donc nous ne pouvons pas nous associer à cette à cette démarche qui vient également plomber les 7 milliards de dettes qui est rappelé très clairement aussi dans cette fameuse lettre alors qu'il n'y en avait que 2 milliards 8 en 2010 vous voyez la progression voilà on parle quand on parle nous avons nos amis écologistes que l'on n'hérite pas de la terre mais on l'emprunte à nos successeurs là en matière financière il faudrait appliquer une écologie financière et penser à nos successeurs à ne pas emprunter sur le dos de nos successeurs surtout quand en plus ça ne bénéficie à pas grand chose nous le dénonçons à chaque conseil voilà ça ne produit que très très peu de logements ça ne résout pas la crise du logement et ça n'améliore pas la mixité ou très rarement donc pour toutes ces raisons nous voterons contre les délibérations sur lesquelles nous sommes inscrits et je vous remercie merci beaucoup toujours sur les sujets DLH donc logement la parole est à Maya Akari puis Rudolf Granier puis Emile toi tu t'es inscrit sur la DU avec Pierre-Yvain alors ok donc Maya Akari Rudolf Granier Pierre-Yvain Arnaud et Emile Meunier et ensuite sur les questions Urba j'ai notamment Anne-Claire Boux Daniel Prémel et Emile on est bon Maya merci monsieur le maire je vais être très très courte sur la DLH 358 au sujet du conventionnement du 22 rue Tchaïkovski je vais poser une question à mon collègue Mario González je suis sûre que sa réponse va éclairer nos concitoyens pour lesquels c'est pas toujours simple de comprendre sur ce sujet très technique qu'est le logement donc quelle est la chère Mario la plus-value pour les locataires du 22 rue Tchaïkovski avec ce conventionnement qu'est-ce qu'ils vont gagner avec ça merci merci Maya Rodolphe Granier merci monsieur le maire je garde l'intervention sur la DLH 89 pour après ou pas oui d'accord très bien concernant la DLH la DLH 429 nous restons dans la continuité de nos votes et nous et nous nous réprouvons le 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 montage juridique pardon et la destination du du 38 rue KV qui nous paraît encore une fois être l'objet d'une densification beaucoup trop importante pour ce quartier merci merci beaucoup ensuite sur les délibres logements Emile Pierre-Yvin et Yann Emile Meunier merci monsieur le maire alors très rapidement pour rappeler quand même que le groupe écologiste sur cette histoire des loyers capitalisés soutient la démarche et à mon avis il y a une mauvaise compréhension du mécanisme les loyers capitalisés c'est pas l'ensemble des loyers qui sont payés à la ville c'est la part qui revient à la ville c'est à dire 45% et c'est cette part là qui est payée en avance sur 60 ans mais évidemment que le bailleur social il continue à percevoir la part qui est la sienne tous les mois et d'ailleurs j'en veux pour preuve qu'il n'y a pas de soucis c'est qu'ils ont jamais autant investi dans la rénovation que ces dernières années malgré ce que vous dites sur les loyers capitalisés donc en fait il n'y a pas de corrélation et ça a permis et ça c'est quand même un objectif qu'on s'est donné de passer de 10% 12% de logements sociaux avec tout d'un coup on n'est pas loin des 25 en pouvoir faire du conventionnement massif sur les HBM ça a permis à énormément de foyers de bénéficier d'une remise sur leur loyer donc ça c'est du pouvoir d'achat pour les personnes qui quand même en avaient besoin et ça permet et ça ça me tient particulièrement à coeur de préempter des immeubles entiers puisque c'est des sous en plus qui permettent d'acheter des immeubles et donc de faire du logement social dans le diffus et donc de loger des personnes dans des quartiers où normalement ils n'ont pas les moyens de le faire et donc de ménager la pleine terre parce que on a fait dans l'existant plutôt que construire du nouveau donc non les loyers capitalisés je pense que c'est une bonne chose et même pour les bailleurs sociaux c'est une bonne chose parce qu'en fait ils sont refinancés par la caisse des dépôts et consignations quasiment à ton nul donc en réalité c'est plutôt même une boucle vertueuse voilà ça c'était sur la partie loyers capitalisés l'autre point c'est sur la DLH 459-460 qui sont des délibérations très importantes sur l'encadrement des meubles touristiques vous savez les airbnb je dis airbnb mais il y a d'autres plateformes c'est 75% du marché airbnb donc par facilité je vais l'appeler comme ça vous connaissez tous la situation et là pour le coup je crois qu'il y a une unanimité complète de tous les bancs de ce conseil c'est que c'est un problème c'est pas tant les personnes qui font de la location d'une chambre de temps en temps qui est un problème c'est le fait que c'est devenu industriel et que c'est devenu des outils des placements financiers pour des investisseurs et à Montmartre selon la dernière étude il y a des rues entières où vous avez des immeubles jusqu'à 40% de airbnb professionnels donc il fallait lutter contre ça malheureusement la loi a mis trop de temps à réagir je pense qu'il y a eu une question idéologique de la part d'Emmanuel Macron et de sa majorité qui se sont dit à un moment start-up nation c'est pas si mal etc et en fait il y a eu peut-être une forme de naïveté vis-à-vis de ces grosses plateformes qui en réalité sont là pour manger Paris il faut le dire comme ça et pas que Paris c'est toutes les métropoles et les villes européennes donc la loi a mis progressivement des outils et il faut le dire et ça je tiens vraiment à féliciter la ville de Paris et en particulier Yann Brossat et son équipe il faut le dire que c'est aussi beaucoup sur l'impulsion de la ville que la loi a changé il y a eu du lobbying de la ville et on a été un peu à la pointe de certaines dispositions pour pouvoir réguler les plateformes et j'en veux pour preuve en tant qu'écologiste on a un réseau d'élus métropolitains écologistes sur ces questions là et souvent ils se retournent vers nous en se disant mais alors comment vous faites à Paris et notamment parce qu'on fait des actions judiciaires et on arrive à avoir des arrêts positifs qui profitent à l'ensemble évidemment des villes du droit français donc je ne reviendrai pas sur le détail des délibérations parce que c'est un peu technique mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ces délibérations on va jusqu'au bout de ce que permet de faire la loi alors est-ce que ça suffira moi je pense qu'on aura fait le maximum du côté de ce que peut faire la ville mais je pense qu'il faudra encore changer la loi pour aller plus loin et on s'en rendra compte dans deux ou trois ans et ce sera le moment de faire un bilan et je l'espère ça fonctionnera peut-être qu'il faudra changer auquel cas on ira plus loin il y a quand même des points de progression qu'on peut peut-être faire encore au niveau de la ville c'est la question des contrôles on fait beaucoup de contrôles mais je pense qu'on peut en faire plus à mon avis on est un peu sous-doté en termes d'effectifs pour à la fois faire les contrôles mais aussi traiter les plaintes et faire les actions en justice aujourd'hui on a 30 personnes alors ça peut paraître beaucoup mais vu la masse considérable de logements Airbnb ce n'est pas suffisant je pense qu'il faut qu'on aille plus loin en termes de recrutement et enfin cette question là on ne peut pas la poser sans poser la question plus globale du surtourisme je pense que même si on interdisait Airbnb on aurait d'autres formes de dérive parce qu'en réalité 38 millions de touristes par an à Paris c'est trop je suis désolé alors je sais que pour certaines personnes c'est de l'attractivité touristique c'est formidable ça permet de rayonner etc je dis que ça met Paris en surchauffe et on le voit sur l'habitement Martre qu'on connaît tous donc que dire face à ça on ne va pas limiter les touristes à l'entrée de la ville de Paris je pense que la question touristique et les compétences du tourisme doivent être déléguées à minima à la métropole pour qu'on puisse faire de l'aménagement du territoire au niveau métropolitain réhabiliter des sites touristiques ailleurs que dans Paris repenser l'offre hôtelière ailleurs que dans Paris ça se fait un tout petit peu avec la métropole mais franchement on peut faire beaucoup plus et à mon avis tout le monde en profitera à la fois Paris parce que ça fera descendre la pression et à la fois la petite et la grande couronne parce que ça leur apportera la richesse que peuvent apporter le tourisme quand il est régulé je vous remercie merci la parole est à Pierre-Yvan Arnaud puis Yann Brossat et enfin à Mario Gonzalez pour répondre à tout ça merci monsieur le maire oui je veux intervenir sur la DLH je suis de mon 460 oui cette délibération elle poursuit une politique volontariste que nous menons sur le logement à Paris mais là du coup aussi sur le soutien à l'activité commerciale nous voulons effectivement mon collègue Mille Meunier le précise avant une ville accueillante pour le tourisme mais cet accueil peut passer dans une ville morte réduite à un musée à un parc à thème une ville dortoir pour les touristes du coup il nous faut trouver vraiment un équilibre entre le tourisme de masse et vie des habitants c'est nécessaire à la fois aux uns et aux autres on a commencé à agir fortement sur la location des meublés touristiques qui menacent l'offre de logement mais je trouve que cette DLH justement va beaucoup plus loin puisqu'on s'attaque aussi à la question des commerces puisqu'actuellement vous avez dû le voir aussi on a quand même pas mal de reportages qui se développent dessus on le voit les commerces en pied d'immeuble sont rachetés par justement des plateformes de location meublée et du coup nous perdons des commerces remplacés par d'autres locations meublées donc on aboutit à une sorte de folie où vous avez des immeubles entiers récupérés par ça et même le pied d'immeuble où il y avait un commerce c'est aussi du coup maintenant un logement location meublée touristique donc la désertification est en route Paris Centre en est une victime totale un dernier chiffre qui a été publié là récemment c'est effarant mais le 18ème aussi est menacé notamment sur le quartier Montmartre où effectivement nous sommes en vue d'être un quartier touristique mais que touristique c'est qu'il ne va bien sûr pas aux habitants et qu'il ne va bien sûr pas à la mairie de Paris donc je trouve que cette DLH va très loin puisqu'elle permet effectivement dans le droit qui nous est donné de maintenir à la fois un tourisme attractif et en même temps de lutter contre la désertification qui menace donc moi là je salue ce travail pour avoir une ville à la fois ouverte mais qui soit ouverte aussi à la vie des habitants du quartier Merci Yann Brossin Oui rapidement c'est vrai que c'est le conseil de Paris du mois de décembre et donc traditionnellement il y a au mois de décembre beaucoup de délibérations relatives au logement puisque l'essentiel de la programmation en logement social passe en général au conseil de fin d'année c'est le cas cette année et notamment dans le 18ème et tant mieux je voulais revenir simplement sur trois choses la première c'est la question du conventionnement conventionner des logements ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a des logements qui existaient déjà et qu'on les transforme en logements sociaux j'entends beaucoup de critiques sur cette pratique du conventionnement mais la réalité c'est que ça se traduit par quoi ? ça se traduit par le fait que la majorité des locataires qui habitaient dans ces logements vont avoir des loyers moins chers on peut le tourner dans tous les sens mais enfin la réalité c'est ça c'est que pour la majorité des gens ça se traduit par des loyers moins chers pour ceux qui ont des revenus plus importants ça se traduit par un maintien de leur loyer mais pour les autres c'est une baisse de loyer et quand même dans un contexte où beaucoup de gens ont des difficultés de pouvoir d'achat dans un contexte où beaucoup de parisiens consacrent trop d'argent au paiement de leur loyer tout le monde devrait considérer que c'est une bonne nouvelle à moins de considérer qu'à Paris les loyers ne sont pas assez chers mais si on considère que les loyers sont trop chers on devrait tous se réjouir du fait que des loyers baissent grâce au conventionnement deuxièmement j'entends de la part de l'opposition beaucoup de choses sur les loyers capitalisés et notamment sur le fait que cette pratique des loyers capitalisés ruinerait les bailleurs sociaux et conduirait au fait qu'il n'ait plus les capacités d'entretenir leurs immeubles ou leurs logements je ne dis pas que tout est parfait dans nos immeubles de logements sociaux il peut arriver qu'il y ait besoin de travaux et que nos bailleurs ne soient pas suffisamment réactifs et nous sommes là pour le leur rappeler simplement dire que c'est de la faute des loyers capitalisés ça je ne l'accepte pas d'ailleurs Emile Meunier l'a dit mais si je prends l'exemple de Paris Habitat les loyers capitalisés on a commencé à les pratiquer en 2014 depuis 2014 le budget de Paris Habitat consacré à l'entretien du bâti existant il a augmenté de 20% de 20% plus 20% donc on ne m'explique pas que les loyers capitalisés aient conduit les bailleurs sociaux à faire moins qu'avant et puis dernière remarque parce que j'ai un peu du mal à comprendre j'ai entendu Rudolf Granier critiquer tout à l'heure la délibération alors j'ai peut-être mal compris mais la délibération DLH 429 il s'agit de la transformation du 38 rue Cavet en logements sociaux et il a dit qu'il ne votait pas cette délibération au motif que ce serait une densification j'ai du mal à comprendre c'est un immeuble existant c'est un immeuble pierre de taille qui date du début du 20ème siècle et nous nous contentons de le transformer en logements sociaux en PLS d'ailleurs c'est à dire du logement social plutôt à destination des classes moyennes précisément parce qu'on est à la goutte d'or et qu'on souhaite travailler dans un objectif de mixité sociale mais m'expliquer que c'est une densification alors justement qu'on ne densifie pas et qu'on se contente de transformer un immeuble pierre de taille en logements sociaux j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le raisonnement Merci beaucoup enfin pour non pas répondre à tout ça mais peut-être quelques éléments complémentaires Mario Gonzalez Très court puisque monsieur Brossat a dit énormément de choses que je partage naturellement moi sur le loyer capitalisé j'ai compris que vous indiquiez également que du fait de la capitalisation le propriétaire initial qui est donc la ville de Paris ne serait pas en mesure à l'avenir de réaliser des travaux sur le patrimoine qui lui appartient moi j'ai compris cela donc même si c'est la bonne interprétation dans ces cas là c'est que vous n'avez pas lu suffisamment attentivement les délibérations puisque justement il est prévu et c'est la problématique qu'évoque Yann il y a quelques instants c'est que l'intégralité des travaux demeurent à la charge des bailleurs et qu'à ce titre là les bailleurs assument leurs responsabilités et gèrent leur patrimoine et font les travaux et dans le 18ème nous en avons de très belles illustrations j'en en citerai que deux 247 marques ad une réhabilitation des plus vieux HBM de Paris et bientôt très bientôt la réhabilitation de la cité Charles-Hermitte c'est à dire plus de 1259 logements qui vont être réhabilités voilà en ce qui concerne le loyer capitalisé sur le conventionnement je rajouterai à ce qu'a dit Yann Brossat que le conventionnement il permet effectivement la baisse des loyers ou le maintien des loyers existants garantit une mixité au sein d'un patrimoine immobilier et aussi le conventionnement s'accompagne très souvent de plans de travaux visant justement la réhabilitation des patrimoines notamment à travers la rénovation énergétique pour un meilleur confort des occupants sur la DLH 429 effectivement je pense monsieur Garnier que vous vous êtes fourvoyé puisque en l'occurrence il ne s'agit pas de densification mais de conserver un immeuble tel quel et de ne faire que de menus de travaux et enfin je partage naturellement tout ce qui a été dit sur les délibérations 459 460 je rajouterai tout simplement un chiffre monsieur le maire qui pour moi est très parlant savez-vous qu'entre 2015 et fin 2021 ce sont 59 000 mètres carrés de locaux commerciaux qui sont passés en hébergement hôtelier donc il était grand temps effectivement que ces délibérations passent elles dépendaient d'une loi ces lois et ce décret d'ailleurs sont désormais passés et c'est une bonne chose et je peux effectivement confirmer que c'est grâce au lobbying de la mairie de Paris que ces dispositifs ont pu passer et être entendus par le gouvernement merci beaucoup alors on va essayer de se concentrer parce qu'on a des votes assez différents à réaliser donc les DLH 25 et 200 M. le maire oui effectivement la fin de journée a fait que j'étais fatigué entre le 8 et le 0 et pour le 30 et le 38 rue KV j'ai un fourvoiement mais vos bonnes grâces m'accorderont cette erreur c'est un vote favorable mais on va y revenir d'accord mais on va les reprendre une à une donc DLH 25 et DLH 222 sont adoptés à l'unanimité je mets au voie la DLH 336 qui concerne le 34 36 de la rue Pajol qui est pour qui est contre qui s'abstient elle est adoptée je mets au voie la DLH 358 qui concerne le 22 de la rue Tchaïkovski qui est pour qui est contre qui s'abstient elle est adoptée je mets au voie la DLH 385 qui concerne le 72 Barbès qui est pour qui est contre qui s'abstient elle est adoptée je mets au voie la DLH 393 qui est pour qui est contre qui s'abstient Elle est adoptée, je mets au voie la DLH 410, 42 boulevard Barbès, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je mets au voie la DLH 414, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je mets au voie la DLH 429, donc 38 Rucavé, qui est pour, unanimité. La DLH 438, la DLH 444, la DLH 459 et la DLH 460 sont adoptées à l'unanimité. On est d'accord ? Parfait. J'en viens aux délibérations concernant l'urbanisme et je vais donc laisser successivement la parole à Rudolphe Granier, Anne-Claire Boux, Daniel Prémel, Émile Meunier, puis Éric Ellers, et Yann Brossin, et ensuite Mario Gonzalez. C'était en premier, monsieur le maire, c'est ça ? Oui, sur les comptes rendus traités de concession d'aménagement, enfin bon, en général. DLH 89, non simplement une abstention par tradition sur notre impossibilité d'approuver une gestion financière. C'est un vote classique, merci. Merci. Concernant la convention sur le secteur glais poissonnier, la parole est à Anne-Claire Boux, puis Daniel Prémel. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, avec cette délibération DU 144 qui porte sur la transformation du secteur de la porte de clients en cours, le changement sur ce secteur et l'amélioration du cadre de vie continue. En effet, c'est un secteur en pleine mutation, avec déjà la rénovation du collège Maurice-Utrio, la réhabilitation à venir de la Tour des Poissonniers, qui évoluera pour créer des logements étudiants et des logements pour les jeunes actifs. Ce changement de secteur se poursuivra aussi avec la rénovation du lycée Rabelais. On espère que la région sera au rendez-vous pour que ces travaux se passent au mieux pour les élèves. Cette délibération permettra donc de lancer une étude urbaine pour poursuivre tout ce changement, comme je disais, sur l'ensemble du périmètre de la porte de clients en cours, afin de requalifier les espaces publics, améliorer le cadre de vie pour qu'ils soient plus apaisés et plus végétalisés, renforcer la continuité et le lien avec Saint-Ouen, favoriser la mobilité avec la création de traversées dans le secteur. Cette étude sera menée conjointement avec l'Etat pour intégrer la caserne de glé, qui va bénéficier d'un plan de rénovation pour un meilleur accueil dans ce centre d'hébergement d'urgence, mais aussi intégrer la RATP sur le site de maintenance lourde RATP Béliard. L'étude portera également sur l'école des Poissonniers, qui est dans une situation difficile et notamment devrait déménager sur le site d'Ordonnaire Poissonnier, mais nous devons avoir une action conjointe dès maintenant pour cette école. Et cette délibération est bien entendu une première étape pour ce secteur qui s'étendra sur plusieurs années. Et bien entendu, nous lançons cette étude et les habitants et habitantes, les usagers et usagères seront associés, puisque l'objectif est de répondre à leurs besoins du quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Oui, comme l'a dit Claire Boux, effectivement, nous ne pouvons que nous féliciter de ce projet. Et je m'en félicite d'autant plus qu'il aura comme intérêt aussi de désenclaver le quartier de la Porte Poissonnier et de redonner vie à ce lieu. Alors, c'est vrai qu'il s'inscrit dans un projet beaucoup plus global. Et comme vous l'avez dit, il est important à l'heure actuelle aussi que nous retissions des liens avec la banlieue, la petite banlieue, et que nous ne soyons pas enfermés à l'intérieur du périphérique. Alors, donc, retisser des liens avec Saint-Ouen. Et puis aussi que les différents projets puissent se mettre les uns avec les autres et à côté des autres. Et là, je vois l'intérêt du boulevard Né avec la continuité du projet de la gare des mines et de faire que ce boulevard Né devienne un véritable boulevard vivant avec des commerces, de l'artisanat, des lieux publics, des services publics, etc. Je pense qu'on va vers cette réflexion-là. Alors, j'insisterai aussi plus particulièrement sur le site de la RATP. En me réjouissant qu'on maintienne des emplois sur ce site-là, c'était une grande crainte que nous avions. Effectivement, garder des emplois et les faire évoluer, puisque le site est en train d'évoluer, sur l'infographie, sur les prototypes ou la menuiserie. Mais aussi, il y a toute une partie de la RATP qui va être libérée de ces lieux. Et parce que je prends toujours les choses un petit peu en avance, j'ai un grand désir. C'est que nous puissions commencer une réflexion avec la RATP autour d'un projet culturel qui pourrait être, par exemple, un éco-musée. Je rappelle effectivement ce qu'est un éco-musée. C'est que cet éco-musée, ça a été le concepteur Georges-Henri Rivière qui a fondé ces musées nationales des arts et traditions et qui souhaitait que la population comprenne leur territoire et ses évolutions. Et donc, ce changement de ce territoire, c'est bien aussi que la population garde le souvenir de ce territoire et de tout ce qu'il a pu produire et qu'il s'inscrive dans ce devenir. Alors, pour nous, dans le 18e, les bus, les trams, les activités du site championné font partie de notre histoire. Et au-delà de notre arrondissement, il faut que Paris, à travers le centre de maintenance et un éco-musée, par exemple, garde et parle surtout la mémoire des ouvriers. Je vous remercie. Merci. La parole est à Émile Meunier. Puis se prépare Éric Allertz et enfin Mario Gonzalez pour répondre. Merci, M. le maire. Mon propos portera sur la DU 148, sur le site 183 réordinaire. C'est un projet Réinventer Paris. Je dois vous dire que les écologistes ne sont pas convaincus par ce projet pour deux raisons. La première raison, c'est une raison de principe sur Réinventer Paris. Là, je vais prendre une ou deux minutes pour expliquer pourquoi. Réinventer Paris, c'est une formidable opération de cession de foncier qui appartenait à la ville de Paris et qui est cédée à des promoteurs pour pouvoir construire des petites parties de ville. Alors, pourquoi ça pose un problème ? Le premier, c'est que nous, on pense que le foncier est trop rare et trop précieux pour réguler le prix de l'immobilier à Paris pour se permettre de le céder. Si vous voulez mon avis, on devrait mener une politique d'acquisition massive du foncier. Et dans un monde idéal, je vous le dis, je pense qu'il faudrait même une loi d'exception pour socialiser le foncier des grandes villes, au moins des coins où il y a de la tension. Je le dis à l'attention de mes amis communistes. Le deuxième problème, et là, ça pose quand même une question, c'est que les Réinventer Paris, on a cédé 600 millions d'euros de foncier. On peut se dire, c'est génial, c'est 600 millions qui vont venir dans les caisses de la ville. Néanmoins, des études ont été faites. Si on les avait vendus au prix de France Domaine, ou un appel à projet de type classique, on en aurait tiré un milliard. Il y a déjà 400 millions d'euros qui ne sont pas partis dans nos poches. Et je suis prêt à donner la source de cet article scientifique qui a fait cette étude. Ces 400 millions, ils sont partis où ? Ils sont partis finalement dans une volonté d'innovation. On a demandé aux promoteurs, innover, innover. Il y avait même le mantra, c'était « lâchez-vous ». Et le problème, quand des promoteurs se lâchent, c'est que, malheureusement, qui paye décide. Et on se retrouve majoritairement avec des projets où il y a plus de mètres carrés de surface de plancher qui sont consacrés à des activités privées type bureau ou accession libre qu'à des activités que nous souhaitons, c'est-à-dire des logements sociaux, des espaces verts et des équipements publics. En tant que président de commission, j'ai demandé les chiffres. Sur 550 000 mètres carrés de surface de plancher, il y a une majorité qui sont partis dans le bureau. Et sur le logement, c'est 50-50 logements privés, logements sociaux. Moi, je suis désolé, mais je trouve que le bilan de l'opération n'est pas bon. Et enfin, on parlait tout à l'heure, cher Gérald Bréant, de la perte de compétences. Je pense que la ville doit retrouver des marges de manœuvre en tant que maître d'ouvrage et retrouver des compétences en tant que maître d'ouvrage, à être capable d'un terrain vide à monter une opération de A à Z. On a su le faire et on le fait de moins en moins parce qu'on a délégué de plus en plus au privé. Et à mon avis, c'est une perte de compétences qui se fait sentir. J'en veux pour preuve certaines discussions que j'ai pu avoir avec des personnes des services. Alors, ça, c'est sur le principe de réinventer Paris. Néanmoins, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. On était contre, mais ce n'est pas pour ça qu'au cas par cas, on ne va pas se réjouir que tel équipement ou tel autre équipement puisse profiter au quartier populaire, puisse avoir des bonnes normes environnementales. Donc oui, des fois, il y a certains projets qui peuvent être pas trop mal. Et ce projet-là, malheureusement, ne correspond pas à ces critères. Pourquoi ? On avait parlé d'un habitat participatif. Donc c'est un type, je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais en gros, ça permettait quand même d'avoir des logements qui ne sont pas spéculatifs. On se retrouve avec des logements habitat participatif libres. C'est-à-dire, en gros, c'est de l'accession libre. Donc ça, c'est déjà un premier problème. L'autre problème, on avait une crèche, elle a disparu, et on ne sait pas par quoi elle va être remplacée. Donc pour ces raisons, et en vue d'un travail au Conseil de Paris, nous allons nous abstenir sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Je dirais peut-être un mot à l'issue du débat sur ce sujet. Éric Ellers, et ensuite Mario Gonzalez pour conclure. Mes chers amis, il va falloir nous mettre à l'allemand, puisque maintenant, nous apprenons que l'on va se financer auprès de l'épargnant bavarois. Donc la cigale parisienne fait appel à la fourmi Teuton. Tout ça pour un montant de 34 millions, donc qui va encore continuer toujours de la dette. Donc d'un côté, on a les loyers capitalisés qui viennent enrichir les caisses de la ville, et de l'autre côté, les bailleurs qui peuvent si bien entretenir les logements, comme vous nous l'avez dit, sont quand même obligés d'emprunter. Donc cela ne nous semble pas aller dans le bon sens. Et pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Je dirais peut-être un mot là-dessus aussi. Mario Gonzalez. Oui, merci monsieur le maire. Alors, tout d'abord sur la DU 144, pour compléter les propos de mes collègues Anne Clerboux et Daniel Premel, je souhaiterais vous informer sur le fait qu'on revient quand même un petit peu de loin sur ce site. Parce que, quand on a commencé cette mandature, on s'est naturellement intéressé sur ce site, et la première réponse de l'État a été, et c'était assez préoccupant, nous gardons le site, et nous aurons toujours 600 personnes qui y résideront. Donc, on a eu un peu peur, et c'est pour ça que je dis qu'on revient un peu de loin, puisque nous avons décidé de travailler de manière constructive, comme on le fait très souvent, avec l'État, avec la RATP, sur l'avenir du site. Comme l'a rappelé ma collègue Anne Clerboux, il y a plusieurs enjeux sur ce site. Il y a non seulement la caserne, il y a la tour des poissonniers, donc future tour étudiante, dont je vous informe que le concours a été remporté par l'AUC, qui a fait Chapelle Internationale, avec un très beau projet d'ailleurs. Vous avez également l'avenir de la deuxième partie du site Béliard de la RATP, vous avez l'école des poissonniers, vous l'avez cité. Mais au départ, l'État ne souhaitait même pas participer à cette étude. Donc imaginez notre inquiétude. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, et je dois le dire, parce que tout en temps, quand on fait les choses bien, il faut quand même le dire, c'est aussi grâce à la détermination de cette équipe et du maire du 18e arrondissement, qui a quand même un petit peu rappelé à l'État qu'il ne pouvait pas faire bande à part sur ce quartier-là. Et grâce à cela, l'État participe à l'étude urbaine, ce qui n'était pas le cas avant, et d'autre part, nous allons travailler avec l'État pour que la caserne au glé ne soit pas uniquement un centre d'hébergement pour 600 personnes, mais soit également ouvert sur le quartier, et que le centre en tant que tel soit humanisé. Et je précise, parce que les travaux d'humanisation vont être donnés à Adoma, qui gère actuellement le site, ayant eu moi-même quelques mauvaises expériences, et Daniel Premel en sait aussi quelque chose, sur le site Marc Seguin avec Adoma, nous avons demandé à veiller et à être présent sur tous les copiles, tous les comités de suivi des travaux pour s'assurer que ces travaux soient faits correctement et que la dignité de personnes qui y seront hébergées soit respectée. Donc nous y travaillerons, notamment avec mon collègue Pierre-Yvin Arnaud. Bref, tout ça pour vous dire qu'on revient de loin, et donc c'est une très très bonne délibération, une très bonne nouvelle. Vous aurez de nouvelles de cette étude urbaine qui va durer un certain temps, je le précise, et qui, nous l'espérons, pourra aboutir aussi à déconcertation à moyen terme. Voilà pour la DU 144. Pour réinventer Paris, la DU 148, et le projet Amétis. J'entends ce que dit mon collègue Emile Meunier. Effectivement, certains des projets ont amené à construire des bureaux. Là, en l'occurrence, ce n'est pas tellement le cas. Il faut quand même le rappeler. C'est essentiellement des logements. Alors, certes, on peut contester la nature privée de ces logements participatifs, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit de logements. Je serai un petit peu moins sévère que mon collègue en ce qui concerne ces initiatives de réinventer Paris. J'en veux, pour exemple, le très beau projet qui va être construit à la Porte de Clignancourt, qui lui aussi a du bureau, qui lui aussi a du cool living, mais qui va apporter un plus au quartier de la Porte de Clignancourt, aux abords du périphérique, à travers notamment des ateliers, à travers notamment une école pour les antiquaires. Bref, un plus dans un quartier qui en a vraiment besoin. Nous pouvons également citer, dans le cadre de Réinventer Paris, c'est à côté, c'est dans le 19e arrondissement, le site de l'îlot fertile, qui lui aussi apporte des équipements fort intéressants, notamment des équipements sportifs qui manquent cruellement dans le nord de Paris. Voilà mes observations. Merci. Quelques mots en complément. D'abord, pour m'étonner de l'intervention d'Éric Heller. Jusqu'à nouvel ordre, je crois que personne n'imagine que nous quittions l'Union européenne et que nous puissions... En l'occurrence, la RIVB, parce que dans la délibération, la ville de Paris ne s'endette en rien. La ville de Paris offre une garantie d'emprunt à la RIVB, comme nous le faisons très souvent pour le logement social. C'est d'ailleurs une des façons de financer le logement social, de ne pas le dépenser, mais de garanter les emprunts. Et quant à moi, je le dis avec beaucoup de certitude, il est très utile que nous puissions mettre en concurrence. Je pensais que la droite était attachée à la concurrence et mettre en concurrence, y compris les banquiers, et aller chercher la banque fut-elle allemande, ou bavaroise, ou espagnole, qui propose aux bailleurs les meilleurs taux. Et j'invite plutôt à continuer dans cette démarche plutôt qu'à se refermer dans les frontières. Mais quand j'ai vu que même Michel Barnier en était à expliquer qu'il fallait sortir quasiment des accords de Schengen, je ne me surprends plus de rien. Mais vraiment, je pense qu'on peut tous se dire ce qu'on veut, et puis on est ici en crise d'arrondissement, et tout ça va être amusant. Et derrière ces amusements, il y a aussi une vision de ce que nous faisons en société. Et notamment, la mise en cause en permanence des principes même de ce que fait l'Union européenne, ce n'est pas ce que faisait M. Ellers, c'est quand même un peu une interrogation qui est liée, peut être agaçante. Un mot sur non pas réinventer Paris en général. Encore que, je ne partage pas l'avis, vous l'imaginerez, des mille meuniers. La contrepartie, ce n'est pas l'imagination. La contrepartie, c'est que la puissance publique, et donc notamment les mairies d'arrondissement et la ville de Paris, aient leur mot à dire sur la programmation. Si on vend au prix du marché, on n'a plus rien à dire sur ce qui s'y fait. Quand on fait réinventer Paris, on a notre mot à dire sur ce qui s'y fait, on participe au jury et on co-décide avec les partenaires. Et donc, je pense que ce prix-là méritait d'être payé, si on puis dire, même si, évidemment, réinventer Paris a rapporté, et c'était bien aussi. Juste sur le 183 ordonnaire, rappelez peut-être pourquoi nous avons proposé ce site à réinventer Paris. pour une raison assez simple, c'est que ça faisait très longtemps que la ville de Paris et la mairie d'arrondissement cherchaient à travailler sur un site qui est hyper contraint, qui est par ailleurs très pollué. Et pour dire la chose clairement, nous n'arrivions pas avec la ville à trouver de solutions pour ce lieu. Ce n'est pas une absence de compétence. Je voudrais rappeler que la ville de Paris est actionnaire quasiment seul de Paris Métropole Aménagement de la SEMA-Vib ou de Paris-Seine. Donc, on a tous les outils qu'il faut et ils sont d'ailleurs extrêmement performants et je pourrais en dire un mot en ce qui concerne Paris Métropole Aménagement pour faire exactement ce qu'Émile Meunier indigait, c'est-à-dire faire nous-mêmes. Ce n'est pas directement la ville de Paris mais enfin, c'est des structures dont nous sommes quasiment les seuls actionnaires et donc nous avons absolument cette compétence. En l'occurrence, sur le 583 ordinaire, une parcelle extrêmement contrainte contiguë à la parcelle qui accueille l'aide sociale à l'enfance donc avec des sujets très particuliers de relations avec les voisins nous n'arrivions pas à sortir de projet. Nous n'arrivions pas à tel point que l'idée a été émise de le proposer à réinventer Paris avec un premier projet qui était très attractif mais qui effectivement n'est pas sorti parce que finalement les contraintes s'imposent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel et c'est pour ça que je voterais moi cette délibération aussi avec ambition, c'est qu'on puisse enfin avancer. C'est important, ceux d'entre vous qui avez visité le site 283 ordinaire voient la contrainte, la difficulté, les relations extrêmement complexes avec les voisins mais aussi la nécessité de sortir de l'état actuel donc moi je pense que c'est plutôt un beau projet. En attendant, je vais mettre au voile les délibérations à commencer par la DU 89 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Vous vous abstenez, elle est adoptée. La DU 144 qui est pour, qui est contre unanimité. et la DU 148 donc 183 ordinaire qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et la DAE 343 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Les délibérations DAE 54, 214, 217, 220, 239, 258 et 262 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées à l'unanimité. Je donne la parole à Frédéric Badina-Serpette concernant la DAE 315. Merci monsieur le maire. Je voulais profiter de cette DAE 315 consacrée au marché découvert de la ville de Paris et notamment au marché de la Chapelle pour vous faire un point sur la collecte des déchets alimentaires. J'en profite parce que ça fait partie de la délibération puisque nous avons demandé à l'ensemble des, de celles et ceux qui tiennent les marchés d'organiser la collecte des déchets alimentaires au sein même de leurs, de leurs emprises. Mais autour, nous avons la possibilité d'organiser par ailleurs la collecte des déchets alimentaires en apport volontaire et donc comme vous le savez depuis un an maintenant nous avons installé trois bornes de collecte autour du marché dit de l'olive et je voulais vous dire qu'avec grand succès nous avons pu collecter près de 18 tonnes de biodéchets dans ces trois bornes installées rue de Torcy et que depuis nous avons étendu la collecte en apport volontaire de ces déchets alimentaires biodéchets à trois autres marchés aux autres marchés alimentaires du 18ème notamment Ornano et Ordener puis Ney et Barbès en septembre dernier sur Ornano nous sommes aujourd'hui à date depuis mai à 13,5 tonnes sur Ordener ça marche un peu moins bien on a collecté que 4 tonnes à peu près ça marche un peu moins bien parce que les poubelles n'étaient pas forcément bien implantées et que ça manquait de visibilité sur Ney et Barbès on attend encore les chiffres plusieurs dizaines de tonnes en moins dans nos poubelles dans nos appartements mais en tout cas des déchets dont nous pourrons faire quelque chose en l'occurrence les transformer en compost et en biogaz en les apportant dans ces marchés alimentaires donc tout ça est évidemment très positif et contribue à faire en sorte qu'un nouveau marché autour de l'économie circulaire une nouvelle filière puisse se déployer je voulais vous dire aussi que c'est pas parce qu'on développe un nouveau système comme cela qu'il prend son envol immédiatement et c'est pour cela que depuis plusieurs mois nous faisons évoluer régulièrement le système et désormais les bacs sont bien mieux signalés sur les marchés je sais que certains autour de la table me disaient me demandaient régulièrement où se trouvent les fameuses poubelles à biodéchets dans ces marchés nous avons d'ailleurs reçu par ailleurs beaucoup de mails de la part d'habitants qui ne les retrouvaient pas désormais vous allez pouvoir les retrouver puisqu'elles sont floquées avec des autocollants suffisamment visibles je l'espère et avec des kakémonos aux abords les jours de marché alimentaire voilà donc c'est important pour moi de vous le signaler parce que c'est une nouveauté qui nous permet d'avancer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour le recyclage merci monsieur Badina monsieur Daviau oui merci madame la maire oui effectivement il faut souligner le grand intérêt de cette expérimentation qui est même maintenant plus qu'une expérimentation qui se déploie qui se déploie assez rapidement qui se déploie aussi il faut le souligner grâce grâce évidemment aux consommateurs qui viennent sur les marchés et qui jouent le jeu et je voudrais rappeler que lorsque cela a été lancé sur le marché Barbès le jour du lancement nous étions un certain nombre d'élus avec Colombe-Rossel avec Eric et etc et nous avons pu voir beaucoup beaucoup de consommateurs du marché venir se renseigner auprès du stand de la DPE et avoir un grand intérêt pour cette initiative et c'est donc effectivement quelque chose à souligner qui se déploie inégalement en effet sur les différents marchés enfin tout ce temps est encore très récent donc une fois réglé aussi les questions d'identification évoquées par Frédéric Badin enfin tout cela devrait évidemment monter en puissance et c'est une aventure si je puis dire extrêmement vertueuse qui démarre là merci beaucoup nous allons du coup passer au vote sur cette DAE 315 est-ce qu'il y a des votes contre pour l'unanimité alors nous en avons fini avec les délibérations nous allons passer aux questions orales et aux vœux alors la proposition qui est là c'est de commencer par les questions orales et les vœux qui portent sur le même sujet puis les questions orales et les vœux et nous commençons par une question orale et donc le vœux sur le même sujet déposé par les élus du groupe indépendant et progressiste c'est monsieur Honoré qui a la parole j'imagine allez-y oui oui madame la maire à chaque conseil d'arrondissement au conseil de Paris des vœux sont déposés et ils sont tous votés soit à la majorité soit à l'unanimité je voudrais citer un exemple au dernier conseil de Paris un vœu portant sur la tour triangle a été voté adopté or la maire de Paris a déclaré qu'un vœu n'a pas de valeur juridique autrement dit si je comprends bien qu'il ne sert à rien il restera l'être morte je résume ce vœu donc ne sert à rien je m'interroge sur le sentiment des élus de la majorité qui présentent régulièrement des vœux au conseil d'arrondissement et qui s'entendent dire que leur prise de parole ne sert à rien et je dois dire même on se demande ce que nous à quoi nous servons si chaque fois que nous votons un vœu il ne sera pas appliqué donc pour l'information de notre conseil et pour les habitants parce que je vous rappelle que parfois les vœux que nous portons sont à la demande d'habitants et il y a des vœux présentés par des membres du conseil des quartiers donc j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner la liste des vœux adoptés depuis le début de cette mandature qui ont été réellement mis en application de nous indiquer pour ceux qui ne le seraient pas si leur non-mise en œuvre est due à une volonté délibérée ou s'il s'agit d'un simple retard je vous remercie Gérald Brion oui oui j'ai lu avec 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 curiosité votre vœu votre vœu votre vœu question parce que c'est c'est évidemment ah oui mais là on va on va on va on va j'ai précisé qu'on faisait les deux en même temps et donc j'imagine que la présentation que vous avez faite de votre question va aller pour le vœu puisque vous avez déposé sur le même sujet mais on votera le vœu d'accord donc de faire un vœu sur un vœu pourquoi pas pourquoi pas j'avais pas connu ça donc voilà donc ce soir j'ai appris un truc juste pour dire que vous le savez parce que vous êtes pas un élu de la dernière pluie quand même que vous savez que les champs des vœux sont sont très très larges parce qu'il y en a qui vont concerner évidemment la maire de Paris mais il y en a souvent qui vont interpeller le préfet via la maire de Paris ou d'autres qui vont interpeller la présidente de région etc etc ou voir l'état voilà donc de toute façon le vœu et le suivi du vœu en l'état en fonction de l'objet vous voyez bien que de toute façon tout va être compliqué parce que c'est pas ici dans le 18ème qu'on va décider d'un vœu qui est adressé à madame Pécresse ou à monsieur Macron vous voyez donc ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et après je vous rassure sur le fait il y a des vœux qui servent moi j'en ai un en tête c'était c'était sur le premier mandat que j'avais fait c'était sur la question de la porte Montmartre sur le carré des Bifins le carré des Bifins il est venu sur un vœu du conseil de quartier donc un vœu en l'occurrence qui avait été présenté au conseil d'arrondissement et qui interpellait le conseil d'arrondissement pour dire qu'est-ce qu'on pouvait faire etc un vœu que nous avons voté que nous avons transformé enrichi et maintenant quand vous allez vous balader sur la porte Montmartre vous voyez une réalisation d'un vœu qu'il va faire donc c'est juste pour apporter quelques précisions mais bon je pense que vous savez tout ça on est désolé on ne voudra pas cette curiosité j'avais oublié de le préciser évidemment merci beaucoup Sarah Proust merci monsieur le maire quelques compléments mais Gérald Briand a déjà évoqué un certain nombre de choses au fond le règlement intérieur il permet trois supports de communication entre nous il permet les questions orales les vœux et les délibérations et s'il y a trois supports c'est qu'ils ont chacun trois fonctions différentes et trois sujets différents d'ailleurs je m'étonne moi qu'on puisse poser les mêmes sujets sur un vœu sur une question orale ou sur une délibération puisque au fond les questions orales ce sont des questions relatives soit des sujets d'actualité soit des sujets liés à l'arrondissement qui sont assez importantes pour que l'on puisse y consacrer du temps et interpeller le maire autrement qu'interpeller un élu ou un membre de cabinet par mail par exemple les vœux sont simplement le fait d'émettre quelque chose et vous évoquiez monsieur Honoré qu'il n'avait pas de force juridique et donc que ça ne servait à rien pas du tout ici c'est d'abord un cercle politique et donc quand on veut émettre des vœux c'est souvent pour dire des choses aussi d'un ordre symbolique et donc émettre des vœux ça ne veut pas dire que les choses ne servent à rien mais il y a aussi et surtout les délibérations qui là ont une force obligatoire qui là ont une portée juridique donc première chose je considère qu'on ne peut pas tout à fait dire la même chose sur des supports différents puisque si les trois existent et qu'ils ont des fonctions et des vocations différentes et par ailleurs nous n'avons pas à rendre de comptes spécifiques sur les vœux nous avons des comptes à rendre sur les délibérations puisque c'est elles qui emportent et qui ont une valeur juridique alors néanmoins on peut tout à fait discuter d'un certain nombre d'un certain nombre de vœux nous avons sur ces vœux là d'abord deux choses différentes certains ne sont même pas adressés à la municipalité donc il est difficile pour nous de rendre compte sur des choses quand les uns et les autres ne s'adressent même pas à la municipalité donc on a à la limite on pourrait dire une obligation de moyens de faire en sorte que la question des vœux soit portée et c'est ce que nous faisons mais nous n'avons pas d'obligation de résultat et donc pas de compte à rendre sur les vœux en revanche puisque vous souhaitiez avoir quelques exemples on peut citer par exemple qu'en décembre dernier nous avons voté un vœu sur la carte scolaire et la dotation horaire globale ce qui a permis de faire un certain nombre de réunions et un certain nombre d'informations importantes nous avons aussi voté un vœu très récemment sur les délais d'obtention des rendez-vous en préfecture pour les personnes étrangères le maire du 18ème s'est adressé au préfet de police pour évoquer ce sujet-là exactement comme ça l'avait été évoqué dans le vœu nous avons aussi voté un vœu relatif à la fermeture de la maternité Bichat et donc un rendez-vous a été monté avec la PHP pour signifier tout ce que le vœu portait en termes d'inquiétude des élus du 18ème arrondissement et connaître les hypothèses donc lorsque cela est possible lorsque les délais le permettent lorsque nous avons la main bien sûr nous prenons les choses comme elles le sont sur la question des vœux mais encore une fois ce n'est pas parce que ça n'a pas une force obligatoire que ça ne sert à rien mais ce n'est pas parce que c'est un vœu que nous devons rendre des comptes comme nous le faisons sur une délibération qui est le cœur de la politique publique qui là crée des obligations pour la municipalité je vous remercie merci beaucoup donc oui monsieur Grenier application de vote oui sur le vœu je vous remercie donc et ça nous arrive fréquemment de nous abstenir ou de voter contre la plupart du temps des vœux qui finalement ne s'adressent pas à la municipalité puisque la force de cette position politique aussi importante soit-elle n'a pas de place dans cette enceinte et un deuxième argument que mon collègue Christian Honoré a omis c'est que les dates du conseil d'arrondissement et ça nous concerne tous ici dans le 18ème sont tels en général que si jamais un vœu par exemple était rejeté mais essayons d'avoir un peu d'imagination de la majorité il serait quand même ou de l'opposition d'ailleurs il serait quand même examiné au conseil de Paris puisque je vous rappelle que le dépôt des vœux pour le conseil de Paris est déjà terminé depuis vendredi soir donc à quoi sert-on ici si jamais nous devons rejeter des vœux ce que vous faites moi ce vœu s'il est encore examiné au conseil de Paris la semaine prochaine alors que raisonnablement je n'ai pas vérifié mais je pense qu'il aurait pu être déposé vendredi dernier nous l'analysons aujourd'hui en conseil d'arrondissement et nous allons le réanalyser malgré un rejet du conseil du 18ème la semaine prochaine au conseil de Paris je doute que l'issue soit différente la majorité est la même donc tous les vœux qui sont présentés aujourd'hui au conseil d'arrondissement et qui vont se retrouver la semaine prochaine au conseil de Paris dorénavant auront un avis défavorable par principe du vote du groupe Changez Paris je vous remercie merci vous signalez une difficulté que nous avons beaucoup évoqué y compris avant que je ne sois maire qui est non pas la concomitance ou l'absence de concomitance des calendriers mais la déconnexion entre les votes en conseil d'arrondissement notamment sur les vœux c'est moins vrai sur les délibérations mais notamment sur les vœux et d'ailleurs nous avions été un certain nombre à proposer même que nous puissions dans le règlement du conseil de Paris faire des vœux d'arrondissement or on sait que seuls les groupes politiques peuvent déposer des vœux au conseil de Paris donc ça fait partie des questionnements et des difficultés et effectivement le rôle du conseil d'arrondissement devrait être de réguler un certain nombre de choses qui souvent sont malgré tout remises ensuite au débat du conseil de Paris beaucoup des vœux que nous avons adoptés ici qui n'avaient qu'au 18ème ont néanmoins été à nouveau proposés au conseil de Paris parce que ça permet aux uns et aux autres de s'y exprimer mais je reconnais que c'est pas la meilleure des méthodes alors j'ai vu Christian Noré qui voulait réagir ou Pierre-Yves Bournazel mais j'ai vu Christian Noré Pierre-Yves les deux c'est simplement pour donner une explication je suis pas d'accord avec ce qui a été dit parce que je considère que lorsque des vœux sont votés il appartient à la ville de Paris de suivre la réalisation éventuelle de ses vœux d'abord il y a des vœux qui sont votés pour la maire de Paris je pense que lorsque des vœux sont votés et lorsqu'ils s'adressent à la maire de Paris ça serait bien que la ville de Paris mette en oeuvre ses vœux ou suive en tout cas les réponses à donner au vote de ses vœux sinon ça veut dire que lorsque le conseil d'arrondissement ou le conseil de Paris s'exprime sur un vœu majoritairement ça n'existe pas c'est quand même dommage donc je pense que ça nécessite une réponse et un suivi et je vais même plus loin dans une démocratie je pense que lorsqu'on vote un vœu qui s'adresse au gouvernement au préfet de police à la présidente de la région et bien il serait bien que la ville de Paris parce qu'elle a la puissance de l'administration puisse tenir informé le conseil de Paris ou les conseils d'arrondissement qui ont voté à l'unanimité ou à la majorité un vœu du suivi et que la ville de Paris puisse réinterpeller les différents acteurs en demandant où en est la demande de la ville de Paris où en est la demande de tel ou tel conseil d'arrondissement puisque ce vœu a été voté je pense que ça serait bien pour le respect des élus que nous sommes et le respect tout simplement de la démocratie je ne vois pas de contradiction entre ce que vous venez de dire et ce qu'a répondu par exemple Sarah Rousse évidemment qu'il est tout à fait loisible à chacun de demander à ce qu'on revienne sur les vœux en faire une règle générale serait un petit peu plus compliqué je vais donc mettre aux voix alors attendez on en est où le vœu déposé par les élus du groupe indépendant et progressiste relatif à la mise en oeuvre des vœux adoptés donc qui est pour qui est contre il n'est pas adopté ensuite on a à nouveau une question orale et un vœu relatif à la gratuité des transports pour les personnes sans domicile fixe et je pense que je donne la parole à Christian Honoré oui pour tout à l'heure je voulais m'expliquer si j'ai fait une question orale et un vœu sur chaque sujet c'était parce qu'en fonction de la réponse qu'on m'aurait donnée j'aurais maintenu ou rejeté le vœu il y avait une cohérence dans mon comportement bien le sujet que nous traitons ici maintenant c'est la gratuité des transports pour les personnes sans domicile fixe mais qui ont une adresse administrative et je suis intervenu à ce sujet depuis 2018 au dernier conseil d'arrondissement j'ai retiré le vœu parce que l'adjoint au maire du 18ème m'a dit que c'était un sujet qui allait être traité en fin d'année c'est à dire à partir de septembre j'avais indiqué que je réinterviendrai en décembre c'est ce que je fais donc de quoi s'agit-il il s'agit de modifier le règlement intérieur du casse VP de telle sorte que les personnes sans domicile fixe mais qui ont une adresse administrative et qui ont l'âge requis puissent avoir la gratuité du pass Navigo Senior comme toutes les personnes je dois vous dire que j'avais fait ce vœu lorsque dans une structure j'avais rencontré une personne âgée qui me disait qu'elle craignait chaque fois qu'elle entrait dans la métro de se faire contrôler et elle était ensuite blessée du fait qu'elle n'avait pas les mêmes droits que les autres personnes dans son cas c'est à dire qui sont assez âgées et bien entendu il y a des conditions de revenus on n'en parle pas ces personnes répondent à ces critères voilà c'est la raison pour laquelle j'avais posé une question orale et un vœu donc en fait ce que je demande c'est que avec Pierre-Ebron-Nazel c'est que le règlement intérieur du casse VP soit modifié de telle sorte que les sans domicile fixe qui répondent aux conditions de domiciliation puissent avoir la gratuité des transports je vous remercie Pierre-Ebron-Arnaud merci merci monsieur Honoré pour cette interpellation qui est une très bonne interpellation je vais redire tout mon soutien à cette proposition malheureusement effectivement nos travaux n'avancent pas assez vite très clairement vous pouvez faire les bras au ciel si vous voulez ils n'avancent pas assez vite on gère en ce moment une petite crise Covid côté affaires sociales et en plus je rappelle aussi nous sommes en train de refondre totalement les services sociaux à Paris avec le Paris de l'action sociale vous allez avoir une complémentarité et fusion avec la DASES et le KSVP qui en ce moment est en plein ménage en plein travail donc effectivement nous n'avons pas encore avancé suffisamment sur la réforme des aides sociales puisque comme je l'avais expliqué la dernière fois le but de votre demande qui était totalement prise en compte donc pour moi il n'y a pas de sujet sur le fait que ça soit fait ou pas ça sera fait mais le but c'est de l'intégrer dans un paquet général de toute la réforme de l'aide sociale à Paris et que un SDF à Paris domicilier comme vous l'expliquez très très bien ait droit en fait à tout un ensemble de dispositifs intégrés l'idée pour nous est en gros de proposer une sorte de package où le transport est un des atouts mais il n'y aura pas que ça les questions aussi de logement les questions aussi de solidarité plus globalement et donc l'idée est d'arriver à fournir tout ceci voilà donc effectivement je vous l'avais dit la dernière fois l'interpellation est bonne de mon côté aussi je vous l'avais dit je vous la soutiens fortement j'ai encore eu tout à l'heure différents cabinets pour le rappeler aussi que dans le 18ème nous sommes fortement attachés à ça mais je vous revends l'interrogation précédente sur l'utilité des vœux vous même vous disiez effectivement précédemment qu'un vœu se devait d'être pertinent et d'avoir une vocation derrière là actuellement ce vœu il est déjà pris en compte nous effectivement nous sommes peut-être pas assez rapides je peux bien le comprendre dans la mise en oeuvre de votre demande mais elle était prise en compte j'ai eu l'assurance que c'était intégré à tous nos process etc moi-même vous assurez que le 18ème nous aurions vu la question de la domiciliation du 18ème une attention particulière et donc c'est pour ça que si on revient sur votre discussion précédente ce vœu certes il est pertinent le sujet est bon mais il est déjà traité donc si on se pose la question de l'utilité du vœu là pour le coup il ne sera pas utile va-t-on dire pour notre action puisqu'il est déjà intégré donc nous n'appellerons pas à voter pour ce vœu merci est-ce qu'il y a des explications de vote oui vous pourrez conclure ensuite est-ce qu'il y a d'autres explications de vote je n'envoie pas la parole est à Christian Nauré donc monsieur l'adjoint au maire je vous signale quand même que c'est la quatrième ou cinquième intervention que je fais soit au conseil d'arrondissement soit au conseil de Paris sur ce sujet si j'ai bien compris vous voulez faire plus et en voulant faire plus donc vous faites pour l'instant il n'y a rien il n'y a rien et donc si j'ai bien compris vous me demandez de retirer ce vœu ce que je vais faire je vais quand même vous demander on va on va aller jusqu'à quand est-ce que vous pensez qu'à la fin du mandat de madame Hidalgo on sera arrivé à un résultat parce que vous faites de belles phrases monsieur Honoré on comprend très bien ne faites pas ce vœu parce qu'il est pris en compte sauf que les personnes intéressées ne voient rien venir donc je vais avoir je voudrais que vous ayez la gentillesse de me dire à quel délai je vais devoir réintervenir parce que vous ne me connaissez pas mais je ne lâche jamais rien et par conséquent je réinterviendrai régulièrement tous les mois tous les trimestres voilà je ne lâcherai jamais vous aurez affaire à moi sur ce sujet jusqu'en 2026 voilà je vous remercie je ne répondrai évidemment pas qu'on mettra en oeuvre cette proposition le jour où l'état tiendra ses engagements notamment en matière de félicitations publiques puisque nous nous avons l'intention d'avancer simplement on essaye de mener une action cohérente et l'action cohérente c'est pas la somme des actions particulières et donc en l'occurrence le travail qui est en cours qui est un travail au long cours c'est vrai à vocation à permettre d'avoir une réponse cohérente et pas répondre individuellement à chacune des revendications des uns et des autres le vœu étant retiré et je vous en remercie on passe à la question suivante qui concerne l'étude parking de Paris Habitat la parole est à Antoine Dupont merci monsieur le maire la question porte sur l'inaccessibilité des parkings de Paris Habitat dans le quartier de la Goutte d'Or vous n'êtes pas sans savoir que nous menons aujourd'hui une politique ambitieuse de réduction de la place de la voiture à l'échelle de Paris et le quartier de la Goutte d'Or au travers de la démarche en Béli-Rvoix de quartier que nous menons actuellement va également voir le nombre de places de stationnement en surface se réduire les habitants dans leur grande majorité soutiennent l'amélioration que nous menons dans le cadre de l'espace public néanmoins l'inaccessibilité des parkings notamment de Paris Habitat génèrent des frustrations des complications dans le quotidien de celles et ceux qui n'ont pas d'autre moyen que de se déplacer en voiture dans le quartier ou en dehors du quartier et donc ma question est relativement simple quand seront de nouveau remis en service les parkings Paris Habitat du quartier de la Goutte d'Or qui sont aujourd'hui inaccessibles de la même manière une étude avait été diligentée par Paris Habitat à ce sujet je voulais donc savoir si elle était disponible et quelles avaient été les conclusions je vous remercie Mario Gonzalez merci monsieur le maire merci pour cette question qui nous permet de rappeler que cette étude de parking s'inscrit également dans le cadre du projet de requalification urbaine Boris Vian dans le cadre du quartier NPRU de la Goutte d'Or effectivement Paris Habitat a engagé une étude de ces parkings et pas seulement une étude Paris Habitat a également procédé à la fermeture de certains des parkings de la Goutte d'Or et je partage ce que vient de dire mon collègue il y a aujourd'hui une préoccupation bien légitime des habitants de la Goutte d'Or de pouvoir récupérer éventuellement des places de parking mais pas seulement cela les habitants de la Goutte d'Or ont un besoin de stationnement mais aussi une sécurisation des parkings puisque certains des parkings ont fermé parce que justement il y avait trop d'intrusions et trop de vacances et aussi répondre et je sais que cela vous tient à coeur mon cher collègue développer de nouvelles mobilités à travers les vélos notamment et aussi une appropriation innovante de ces parkings c'est dans cette logique là d'ailleurs que nous avons souhaité intégrer cette étude dans le cadre de nos travaux autour de la requalification de Boris Vion alors où est-ce qu'on en est actuellement pour répondre précisément à votre question Paris Habitat avait missionné trois prestataires pour mener cette étude l'étude a commencé en septembre 2020 nous étions tous très impatients d'entendre ces conclusions il y a eu un travail de diagnostic de repérage qui a été fait et qui a permis d'aboutir à des premiers éléments diagnostiques et quelques pistes prospectives mais pas plus et pour être tout à fait transparent avec vous Paris Habitat ne semble pas tout à fait satisfait par les conclusions de ces trois prestataires c'est la raison pour laquelle très certainement dans le début de l'année prochaine nous serons amenés à nous retrouver avec Paris Habitat pour établir un nouveau calendrier mais surtout pour que ce soit nous-mêmes y compris avec vous que nous imaginions les différents usages de ces parkings je souhaiterais également vous préciser que sur les préconisations de cette étude a priori vous auriez cinq parkings qui seront définitivement fermés et qui pourront muter vous aurez cinq parkings qui feront l'objet de travaux en 2022 et donc une remise en état renforcée et enfin cinq autres parkings qui eux pourront accueillir de nouvelles mobilités tout cela naturellement sous réserve des travaux que nous aurons à mener ensemble en janvier je sais qu'il s'agit d'une réponse qui n'est pas suffisamment satisfaisante mais je suis sûr que les travaux que nous mènerons ensemble en janvier permettront de donner des réponses beaucoup plus précises et j'en suis sûr beaucoup plus enthousiasmante pour l'ensemble des habitants impatients sur cette question des parkings merci beaucoup pour ce dialogue on en vient à la question suivante concernant l'EDL et la parole est à Daniel Prémel oui merci monsieur le maire effectivement ma question fait écho à l'inquiétude de certains habitants alors effectivement lors de notre dernier conseil d'arrondissement j'étais déjà intervenu sur la non parole de l'état concernant la disparition des services publics à partir de la fermeture du centre des impôts de la rue Boucrie après celle du commissariat de la rue Queneau du centre du CPAM et du bureau de poste de Tristan Sara alors nous connaissons tous les difficultés et les problèmes de la rue Queneau c'est dans cette rue qui est concrètement un territoire en difficulté et à problème que l'équipe de développement local avait sa base de travail et ses bureaux au 24-26 rue Raymond-Queneau et bien depuis plusieurs mois leur bureau est fermé pour cause de travaux et toute l'équipe est hébergée évidemment dans un autre quartier je crois que c'est dans le 19e arrondissement alors pour les habitants c'est un symbole pour les habitants c'est et bien même eux ils s'en vont et ne peuvent plus vivre là alors monsieur le maire ma question est simple quand l'équipe de la politique de la ville reviendra-t-elle sur le quartier ou en proximité pour aborder toutes les questions qui ont un impact sur la vie de ces quartiers en agissant pour les habitants et avec eux effectivement la proximité est un des fondements de toujours de la politique de la ville et je réaffirme que le site de la mairie dans une mise à jour du 16 septembre 2021 écrivait Paris s'engage pour les habitants des quartiers populaires et en donnant pour notre arrondissement trois équipes chacune implantée dans un territoire la Goutte d'Or la Chapelle la Porte Montmartre ma question évidemment attend une réponse mais en aucun cas j'aimerais qu'elle soit interprétée pensant que je remettrai les équipes de développement local en question et je dois dire que nous apprécions leur travail d'autant plus que les habitants les veulent et veulent effectivement que ces équipes soient en proximité alors je dirais que en éloignant ces équipes des quartiers on va effectivement éloigner aussi les habitants c'est reconnaître si on pouvait le reconnaître que la politique de proximité est essentielle essentielle pour la pratique et que le départ de ces équipes serait aussi un signe d'une présence qui ne serait plus là et je rappelle que la présence qui doit être marquée par un lieu concret à proximité correspondrait non seulement à ce que l'on dit le aller vers mais deviendrait un plus avec le être avec je vous remercie Maya carré monsieur le maire merci ma chère danielle mes chers collègues comme vous chère danielle je crois qu'ici autour de la table nous sommes tous très attachés à la présence des services publics qui soient d'état ou municipaux au plus près de nos habitants c'est pour moi l'occasion de saluer l'arrivée de la nouvelle maison France Service porte d'Aubervilliers qu'a inauguré le maire Eric Lejoindre il y a dix jours ou encore le déploiement de l'activité du local associatif de la résidence Queneau avec l'implication d'un service public qui est très important pour nous qui est le centre social ENS Torcy avec mon collègue Dieudonné N'Goumou nous y étions il y a dix jours aussi dix quinze jours pour un arpentage approfondi dans cette résidence nous y avions travaillé avec Yann Brossat également et le maire Eric Lejoindre nous y travaillons depuis deux trois ans de façon encore plus intensive que d'habitude et je veux saluer à ce niveau là l'action du centre social ENS Torcy qui a élargi son champ d'action et de l'équipe de développement local qui est en partenariat avec tous les clubs de prévention les associations de jeunesse de territoire les associations culturelles d'éducation populaire et je sais Daniel combien cette question de l'éducation populaire t'est chère voilà il y a toute une activité toute une programmation d'activité sur cette antenne de l'ENS Torcy au centre Queneau et lors d'une grande visite que j'ai faite avec ma collègue Manal Kalouk à Chapelle Internationale ça a été aussi pour nous l'occasion de faire la publicité de tout ce qui s'y fait de faire le lien pour créer de l'aller-retour entre les quartiers et pour que nos services publics puissent rayonner au-delà de la rue Queneau qui est au centre de toute notre attention comme vous le savez le quartier La Chapelle c'est 35 000 habitants et la politique de la ville dans le 18ème c'est 5 quartiers et 91 000 habitants et nous avons le souci d'une action de proximité au plus près des associations des habitants des structures voilà nous avons restructuré l'équipe de développement local depuis 2017 pour que son action soit encore plus performante qu'elle ne l'était et je crois que quand on voit le développement exponentiel de notre action sur des quartiers comme Blémont Charles Hermite Valentin-Abeille Poissonnier Poissonnier où nous avions une action en veilleuse et là il y a un vrai déploiement je ne peux que saluer le travail qualitatif de l'équipe de développement local sur l'ensemble des territoires du 18ème et toutes celles et tous ceux qui assistent au lancement de l'appel à projet que nous faisons de façon annuelle avec ma collègue Anne-Claire Boux et Eric Lejoindre savent notre attachement à l'égale action que nous pouvons avoir sur l'ensemble des territoires sans favoriser un territoire ou un autre ça c'est quelque chose qui est très très important pour nous et tous les habitants sont très soucieux de ça et nous le disent tous les jours maintenant pour revenir plus particulièrement sur le sujet du local que nous effectivement le CHSCT de la ville de Paris a procédé à une inspection du local et a rendu un avis en date du 10 septembre 2020 c'est à dire il y a un an et il a relevé de nombreuses difficultés sur les plans de la sécurité de l'hygiène et de l'aménagement des locaux et il a jugé que l'équipe ne pouvait se prévaloir d'un droit de retrait et donc c'est pour cela que l'équipe a été les deux personnes qui constituent l'équipe qui étaient positionnées au niveau administratif au local que nous et j'insiste sur le côté administratif parce que toutes celles et ceux qui étaient au lancement de la GUP de Charles Hermite ont pu voir que l'ensemble des 13 membres de l'équipe de développement local et pas que les deux qui étaient administrativement à Queneau se sont impliqués sur cette GUP de l'est l'extrême nord-est du 18ème arrondissement donc l'équipe est très mobile et bouge en fonction des besoins Romane par exemple qui est sur l'équipe Goudor va beaucoup sur Amirou Saint-Plon voilà donc tout ça pour dire que l'équipe et les deux personnes qui étaient à Queneau sont provisoirement sur le quartier dans le local des DCT parisiens qui est rue du département à la frontière 18-19 mais que nous sommes dans une recherche active d'un local en pied d'immeuble de plein pied parce que je rappelle que Queneau était à l'intérieur de la résidence pour y mettre l'équipe des portes de l'ensemble des portes du 18ème merci beaucoup la réponse était très complète et très claire je rappelle que c'est 5 minutes maximum et qu'il nous reste encore un certain nombre de sujets à évoquer merci beaucoup pour cette réponse précise en tout cas et on en vient donc maintenant au vœu le premier vœu a été déposé par les élus du groupe Paris en commun c'est Ayodele qui va nous le présenter de façon brève et rapide parce qu'il parle de lui-même et Pierre-Yvan Arnaud indiquera une position de vote qui ne se reprendra sans doute pas de la part de l'exécutif Ayodele merci monsieur le maire donc tout à l'heure nous avons parlé comme conséquence de la crise sanitaire des impacts sur la santé mentale et par ce vœu nous avons voulu du coup interpeller un certain nombre d'acteurs sur la prise en charge des personnes à la rue comme vous le savez cette crise sanitaire elle a aussi des impacts sur le volet économique et social et a généré pour les ménages les plus fragiles une grande précarité et certaines ont perdu leur logement au cours de l'hiver 2020 l'état a déployé un certain nombre d'efforts pour mettre à l'abri des personnes à la rue et puis et a aussi pris la décision de ne pas fermer les places d'urgence et ça a été salué du coup par les élus par des élus et des associations néanmoins pour nous ces places d'hébergement sont insuffisantes par rapport aux besoins qui ont été recensés et on peut noter par exemple au cours de la dernière nuit de la solidarité 2800 personnes à la rue dont près de 323 personnes dans le 18ème arrondissement nous sommes donc beaucoup alertés notamment dans les communautés éducatives sur des familles d'enfants scolarisés ne disposant d'aucune solution d'hébergement stabilisée et la nouvelle période hivernale qui débute actuellement nécessite une mobilisation des pouvoirs publics pour permettre la mise à l'abri des personnes à la rue je vais passer peut-être sur le volet des maires d'arrondissement mais on voulait aussi vous informer que les maires d'arrondissement de la majorité ont adressé un courrier au préfet d'Ile-de-France sur ce sujet pour que l'on puisse avoir des solutions et que des solutions supplémentaires soient trouvées pour mettre à l'abri davantage ces personnes donc sur ce sujet là et cette difficulté là et en fait par rapport aussi à la crise que nous vivons accentuée par cette crise sanitaire nous nous émettons plusieurs choses nous émettons le vœu que la préfecture d'Ile-de-France s'engage aux côtés de la ville et des associations de solidarité dans la création rapide de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour permettre la mise à l'abri des familles avec enfants et d'un maximum de personnes aujourd'hui sans solution nous émettons aussi le souhait que la préfecture d'Ile-de-France transmette régulièrement des données fiabilisées sur les opérations de mise à l'abri opérées par l'Etat à Paris et dans le 18e arrondissement pour permettre de mieux identifier les besoins et mieux calibrer la réponse des pouvoirs publics en matière d'hébergement mais aussi de suivi social adapté au profil et au volume de personnes à la rue ou en grande difficulté et enfin nous émettons le vœu que les pouvoirs publics renforcent leur engagement pour l'accès à un logement pérenne pour tous afin de permettre un désengorgement des dispositifs d'hébergement d'urgence aujourd'hui saturés et voilà je vous remercie en tout cas de voter ce vœu et de le voter parce que c'est un sujet quand même très très important et on est sollicité et on aimerait que des solutions soient trouvées de façon plus pérenne pour ces familles qui sont sans solution merci merci beaucoup Pierre-Yvin merci merci effectivement de cette interpellation là aussi je la remercie effectivement ça me permet de faire un point rapide sur notre action sociale et puis sur ce qui manque je précise aussi qu'il y a une petite erreur dans notre vœu on va la corriger c'est la question d'actualité posée par la maire du 10ème donc c'est madame Cordebar qui a posé la question en conseil de Paris et nous nous joignons justement à cette interpellation donc il y aura juste ça à corriger dans le considérant du juste voilà pour répondre effectivement je prends un cas d'école là samedi nous avons avec grand plaisir reçu le nouveau habitant du 18ème arrondissement et plusieurs sont adressés à moi en tant qu'adjoint aux affaires sociales ou solidarité pour parler effectivement des problèmes liés à la question effectivement de la reconnaissance de la pauvreté dans nos rues et il y a un monsieur notamment qui me dit à un moment il faudrait traiter le problème des SDF à la racine alors je vais rappeler d'abord notre action volontariste et ça a été rappelé par ma collègue aussi qui a été évoqué dans le vœu je rappelle aussi le de l'État qui effectivement a fait un vrai effort d'hébergement d'urgence durant ces dernières années lié en grande partie à la crise Covid mais l'effort a été fait mais on va être très simple l'effort est très nettement insuffisant et là moi je suis et mes collègues aussi mais particulièrement moi du coup interpellés tous les jours par des écoles par des habitants sur le fait qu'ils croisent de plus en plus de personnes à la rue dans notre arrondissement et je vais juste revenir sur pourquoi pourquoi ? parce que d'abord quand une personne est à la rue elle peut appeler le 115 c'est l'hébergement d'urgence le 115 a malheureusement pour nous une chance de retour assez faible vous appelez vous n'avez pas de réponse ou alors vous n'avez pas d'hébergement quand vous avez une réponse pourquoi ? parce que derrière il n'y a pas d'hébergement d'urgence il en manque énormément deuxième solution c'est dur à comprendre pour certains habitants certaines personnes ne veulent pas aller en hébergement d'urgence pourquoi ? forçons-les etc oui mais pourquoi ? parce que des fois l'hébergement d'urgence est indigne nous sommes effectivement en train de travailler par exemple on en parlait avec mon collègue Mario Gonzalez sur la brûlangerie à rendre cet hébergement d'urgence plus vivable donc l'Etat entame ce travail-là mais il faut je pense continuer ce travail-là deuxièmement cette personne on l'a évoqué aussi dans ce conseil souffre de souffrance psychique et n'est pas en mesure sauf accompagnement de pouvoir aller en hébergement d'urgence mais continuons à remonter le problème pas de place d'hébergement d'urgence parce que l'Etat effectivement actuellement a dit plus de place d'hébergement d'urgence c'est-à-dire quand on voyait des gens dans la rue et que nous cherchons des places l'Etat répond on a fait notre boulot il y a déjà plein de places ça suffit sauf que ça ne suffit pas puisque encore des gens sont dans la rue donc ça ne suffit pas deuxième élément que faut-il faire ? le problème aussi des logements sociaux les hôtels sociaux dans l'arrondissement normalement les gens y sont de 3 à 6 mois ils y restent de 5 à 8 ans pourquoi ? parce que derrière il n'y a pas de logement périn parce qu'on ne construit plus de logement ça fait 5 ans qu'on ne construit quasiment plus aucun logement social en France sauf justement l'action volontariste comme des mairies de Paris mais l'Etat ne construit pas assez donc l'hébergement d'urgence s'engorge et atteint des pénuries folles du coup moi j'ai répondu à ce monsieur qui voulait traiter le problème à la racine je lui ai répondu oui justement j'allais conclure je lui ai répondu oui construisons plus de logements développons le soin psychiatrique maintenons et développons une offre importante de débergement d'urgence enfin simplement redistribuons mieux les richesses car finalement et j'en suis serre à Paris on ne fait pas la guerre aux pauvres mais on fait la guerre à la pauvreté merci beaucoup je rappelle qu'on essaye de tenir le temps de trois minutes alors y a-t-il des explications de vote je n'en vois pas je vais mettre au voie le vœu qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le vœu suivant ayant été retiré par le groupe écologiste le vœu suivant ayant été déposé par Christophe Gérard qui n'est pas présent nous en venons au vœu déposé par les élus du groupe communiste génération et citoyen relatif au retour à une offre à 100% sur les lignes de transport en commun et la parole est à Gérard Briand oui merci monsieur le maire donc c'est un vœu qu'on regrette de déposer je dis ça à monsieur Honoré mais qu'on est malheureusement obligé de mais qui nous a quitté qu'on est malheureusement obligé de déposer pourquoi ? parce que en fait il y a eu donc une décision d'Ile-de-France mobilité le 11 octobre qui a qui a décidé de réduire l'offre de transport transport bus métro RER en prenant pour pour objet pour acte la baisse des fréquentations de transport durant la crise sanitaire alors je trouve que c'est c'est un peu gonflé d'ailleurs il y a eu une protestation des élus des élus de gauche de la région pour dénoncer cette décision une décision qui est qui est qui est dangereuse qui est ridicule et qui est surtout contre-productive donc c'est un vœu qui appelle à revenir à la raison et à revenir à 100% d'une offre de transport alors pourquoi elle est dangereuse en plus en pleine reprise pandémique aujourd'hui diminuer le nombre de transport c'est automatiquement resserrer les personnes qui sont transportées et donc du coup de fait les rendre plus sensibles à une possible propagation de l'épidémie donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire et c'est ce qui malheureusement a été décidé en plus on sait que il y a des transports qui aujourd'hui sont en grande difficulté au sens où il y a beaucoup beaucoup de personnes qui les empruntent et les réduire ça va encore engorger plus le système on a au contraire besoin de plus développer les services publics quand on voit l'état de la ligne de RER qui traverse notre arrondissement quand même le RER B je pense notamment donc c'est la ligne 2 la ligne 12 parce que je cite évidemment celle qui concerne le 18ème ou les lignes de bus 35, 40, 56, 80 85, 95 qui vont être concernées je pense que la région via la Ile-de-France Mobilité a pris une mauvaise décision ça peut arriver de prendre des mauvaises décisions donc c'est un vœu évidemment qui vous l'avez compris n'est pas qu'un vœu des élus communistes du 10ème arrondissement mais qui est un vœu parisien où donc on espère pouvoir faire en sorte que ça soit entendu au niveau de la ville et de la région pour revenir sur ce qui selon moi va être un risque terrible pris pour la santé des parisiens et des membres de la région évidemment merci beaucoup Antoine Dupont merci monsieur le maire je rejoins ce que vient d'être dit par mon par mon collègue je vais rajouter quelques éléments début octobre 2021 le trafic routier était supérieur de 10% par rapport à ce qu'on avait à la même période en avant avant Covid et les bouchons eux étaient supérieurs de 33% mais l'utilisation des transports en commun était à un niveau d'un peu près 80% d'avant Covid donc on voit bien par ces quelques chiffres qu'il y a un transfert on va dire d'une partie des utilisateurs des transports en commun vers la voiture et en parallèle de ça ce qui nourrit aussi ce transfert c'est la diminution de l'offre de transport comme ça vient d'être évoqué et surtout la diminution de l'offre de transport en heure creuse et le problème de leur creuse c'est qu'on a beaucoup de gens qui aussi sont dans des situations plus complexes pour se déplacer qui ne vont pas forcément du domicile au travail et qui ont besoin de transport en commun et on sait très bien que le temps de transport global c'est un critère déterminant dans le choix de mobilité qu'on fait et le contexte général aussi qu'on a aujourd'hui c'est un contexte d'augmentation des prix du carburant qui impacte directement les familles les plus modestes et moi ce qui m'étonne toujours quand on a ces débats c'est qu'en fait on ne parle jamais de confort des usagers on parle d'argent très bien on parle de nombre de trains à l'heure mais on ne parle jamais de confort et le confort c'est également un critère déterminant de choix de mobilité donc la décision qui est prise aujourd'hui ça va à l'encontre du confort ça va à l'encontre du temps réduit de transport et donc de fait ça détourne la majorité des personnes des transports collectifs or on sait très bien que c'est l'un des vecteurs déterminants pour la réduction de l'empreinte carbone des modes de transport et je me pose la question de savoir quelle est la stratégie de la région en termes de transport parce qu'aujourd'hui on voit qu'on sape l'op de transport on sort un pseudo questionnaire sur une supposée suppression d'une ligne une voie sur le périphérique alors qu'il n'en a jamais été question et donc je m'interroge et j'ai même un peu peur finalement du débat qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines dans le cadre de la présidentielle sur la politique de transport qu'on a dans notre pays et la candidature de madame Pécresse à ce titre là n'est pas une bonne nouvelle à mon sens pour la trajectoire que devrait prendre le pays dans sa politique de transport je vous remercie et je vous invite de fait évidemment à voter ce vœu merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres explications de vote Eric Allers et il n'y a pas d'autres explications de vote Eric Allers oui merci monsieur le maire et mes chers collègues en matière de transport nous devons nous garder de toute démagogie et de tout principe du quoi qu'il en coûte les sommes sont énormes et on ne peut pas faire rouler des trains à vide ou insuffisamment remplis surtout dans une région dense une ville dense comme Paris là dessus les chiffres qui nous ont été communiqués sont assez clairs et les données également que la presse a diffusé à savoir que nous ne sommes pas du tout revenus au même niveau de trafic qu'avant la pandémie il y a un grand contraste dans l'utilisation des transports en commun entre les jours de la semaine à savoir que effectivement les mardis et jeudis on est avec un niveau de trafic assez proche de ce qu'il y avait avant mais par contre pas du tout ni les lundis ni les mercredis ni les vendredis qui sont des jours largement utilisés pour le télétravail sur les lignes que vous évoquez notamment les lignes 2 et 12 donc la baisse de l'offre est réelle elle a été décidée elle est claire elle s'est faite dans la clarté il y a une délibération et la demande donc le trafic est moindre que ne l'a été la baisse donc les gens sont moins serrés qu'ils ne l'étaient avant alors sauf et là je vous l'accorde sur la ligne 12 pour les heures de pointe effectivement en regardant on voit que la baisse a été plus forte la baisse de l'offre a été plus forte que la baisse du trafic donc hormis cela ça n'a pas lieu d'être donc on ne peut pas pour nous nous ne voterons pas cette délibération parce qu'on ne peut pas engager comme ça des sommes pour en pure perte il y a un problème de rigidité des plannings qu'on ne peut éviter donc c'est vrai que ça limite les possibilités d'adapter l'offre à la demande sauf on devait avoir l'automatisation intégrale de la ligne 4 qui aurait permis en effet une adaptation fine et en temps réel malheureusement elle a pris beaucoup de retard ce qui est fort dommage voilà le Île-de-France Mobilité gère avec sa présidente dans l'intérêt des usagers c'est d'ailleurs écrit dans la délibération qu'ils adapteront donc ce n'est pas du tout une décision qui est sans appel elle sera revue si le besoin s'en fait sentir c'est pris en compte voilà quant au bouchon ils ont certainement d'autres causes et vous n'en êtes certainement pas pour rien dans leur survenue pour toutes ces raisons nous voterons contre ce vœu au fond la question est de savoir si on considère que la situation anti-crise était positive ou pas la réalité c'est que notamment la région désinvestit dans les transports en commun depuis de nombreuses années c'est à dire depuis que l'actuelle présidente a pris ses fonctions et qu'elle a utilisé ce moment de crise pour accélérer ce recul des transports en commun moi je crois que c'est une erreur dramatique je pense que c'est même irresponsable en matière de santé publique et de confort des usagers et je crois qu'il faut de toute force combattre cette vision passéiste de l'aménagement dans notre ville on ne fera pas le mouvement qu'on doit faire notamment d'adaptation au réchauffement climatique avec des politiques de transport qui visent à réduire l'offre de transport collectif et donc à inciter au transport individuel je crois qu'on est exactement à l'inverse de ce que nous devrions faire voilà pourquoi je voterai ce vœu ce n'est pas une délibération c'est un vœu mais qui s'adresse à la présidente de région pour lui demander de prendre en compte la réalité dans laquelle vivent notamment les parisiens de cesser ce mépris qu'elle a en permanence pour les parisiens et de considérer que nous méritons nous aussi d'être respectés par la région et donc je vais mettre au voie ce vœu qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté le dernier vœu est présenté par Pierre-Yvin Arnaud il concerne la situation des travailleuses et travailleurs sociaux tu réponds au vœu mais qui le présente moi je fais tout je fais tout ça alors ce vœu il a pour ce vœu il a pour but de vous présenter la situation qui est assez dramatique des travailleurs sociaux dans l'arrondissement et dans Paris nous avons un réel problème de recrutement le 18ème est marqué par un manque nous avons près de 25% de travailleurs sociaux qui n'ont pas de poste pourvu dans le 18ème donc nous avons des postes qui sont disponibles soit clair pour tout le monde notamment d'assistantes sociales mais nous n'avons pas de candidats pourquoi vous le savez tous l'attractivité du métier reste très faible le métier est peu payé les conditions sont difficiles nous avons des questions de logement qui sont notamment très fort dans le 18ème et dans tout Paris et donc ce métier pourtant essentiel nous allons parler toute la journée nous allons parler tout ce soir de la crise sociale parce qu'il n'y a pas de travailleurs sociaux pour gérer la crise sociale ça va être très compliqué et donc nous avons face à nous et je le vois avec tous les services sociaux avec qui je travaille au quotidien un vrai manque donc je vous fais la suite les gens manquent le métier manque les gens qui travaillent actuellement sont en surcapacité ils fatiguent ils n'en peuvent plus et donc là aussi nous avons des départs et des démissions qui s'accumulent dans les services sociaux donc cette dynamique extrêmement mauvaise extrêmement négative est en train véritablement d'affaiblir notre capacité à répondre à la crise sociale le 18ème étant particulièrement concerné donc le vœu que nous avons déposé avec le groupe communiste génération et citoyens vit justement à la fois à interpeller la maire de Paris la ville de Paris effectivement sur cette question là pour donner plus de moyens à ces fonctions là le 18ème est assez moteur nous allons avoir je vous l'annonce un nouveau KSVP qui va être tout beau tout neuf et qui va permettre aux travailleurs du KSVP de travailler mieux nous avons aussi une équipe dynamique qui essaie le choix de stabiliser le personnel en 18ème mais nous réclamons plus de moyens effectivement pour aider ces équipes sociales en difficulté nous demandons aussi qu'il y ait un travail de sensibilisation dans les forums pour l'emploi sur les métiers du social et dans les lycées aussi sur l'orientation vers ces métiers là voilà donc à la fois l'amélioration des conditions de vie l'amélioration des conditions de travail et puis plus effectivement de présentation de ces nobles métiers sans lequel je vous le rappelle les uns et les autres nous aurions beaucoup de mal à faire tenir notre société merci beaucoup explication de vote un peu téléphoné notre histoire mais c'est juste pour dire que c'est aussi un vœu qui tient à interpeller notamment les pouvoirs publics sur la question des rémunérations des fonctionnaires sociaux de tout ce personnel qui aujourd'hui est un petit peu en grande souffrance on a un problème aussi de rémunération aujourd'hui et quand on voit que pour reprendre madame Pécresse qui propose elle de supprimer 200 000 emplois il faut voir ce que c'est qu'aujourd'hui ce genre de soustraction qui font qu'au final on est en vraie difficulté moi j'ai fait comme des élus d'ailleurs si vous avez l'occasion je crois qu'il y en a des élus que j'ai fait les jurys des concours de la ville de Paris notamment sur la question des cadres sociaux des travailleurs sociaux on a aujourd'hui un manque de candidature un manque de candidature pourquoi ? parce que les gens sont de moins en moins mobilisés parce que le métier est moins attractif il est mal payé et aujourd'hui pour ceux qui veulent s'engager dans la fonction publique avec les torrents de boue qu'ils prennent bien souvent ils y réfléchissent à deux fois donc s'engager travailler pour les autres c'est un bel engagement mais il faut aussi qu'il soit respecté et que ça se traduise aussi en espèces sonantes et trébuchantes merci explication de vote de monsieur Granier mon collègue Gérald Briand tout à l'heure s'étonner d'un vœu sur le vœu je m'étonne à mon tour maintenant d'un vœu qu'on se fait à soi-même en réponse et en question donc on a atteint la limite de l'exercice je pense évidemment considérant ce que j'ai pu dire auparavant de votre rencontre merci merci s'il n'y a pas d'autre explication de vote je vais le mettre au voie qui est pour qui est contre qui s'abstient il est adopté nous en avons donc fini avec ce conseil et je vous en remercie avant que tout le monde nous quitte non pas pour aller en boîte de nuit mais parce que ça c'est plus tellement prévu j'ai oublié de vous présenter en début de séance Barbara Donibaud qui est derrière moi et qui nous rejoint comme DGA ressources et qualités elle est là elle remplace donc David Pham que vous connaissez tous et qui lui-même a remplacé Claire Sopin et donc maintenant l'équipe de la DG est quasiment au complet bienvenue à vous bonne soirée à toutes et à tous et bonne fête puisque nous ne nous reverrons pas en conseil avant la rentrée de la DG 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 de la DG